Vous êtes en charge de mission d'information sur les crypto-monnaies au sein de l'Assemblée nationale. Et à ce titre, vous êtes directement chargé des questions concernant la régulation des monnaies virtuelles. Vous venez de rédiger un rapport qui a été d'ailleurs présenté ce matin, si j'ai bien compris, à l'heure matin, pardon. Donc, vous venez de rédiger un rapport législatif au sujet de la régulation des crypto-monnaies. Et ce soir, nous avons le privilège d'entendre le contenu de ce rapport qui porte sur le nouveau, ou devrais-je dire, le premier cadre législatif français sur les crypto-monnaies. Je vous passe donc la parole. Bien, merci. Bonsoir à tous. Pardonnez-moi déjà pour le retard et puis bienvenue à l'Assemblée nationale dans cette chouette salle Colbert. Alors, ce soir, on est là pour parler des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, je vais d'emblée écarter le thème parce qu'on est plutôt, actuellement, on dit plutôt crypto-actifs. Les crypto-monnaies, c'était l'idée de dire que les crypto-actifs, finalement, étaient simplement à vocation monétaire. Et lorsqu'on s'est préoccupé de la question du bitcoin et des dérivés, que les crypto-actifs, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres usages derrière les crypto-monnaies, qui n'étaient pas simplement l'utilisation à la fois de devises monétaires et de moyens de paiement. On l'a vu, comme vous le disiez tout à l'heure en introduction préliminaire, les crypto-actifs, et notamment le Bitcoin, sont apparus en 2009, à partir de 2009, avec notamment le Bitcoin qui est la première blockchain. Elle résout un problème technologique qui n'avait pas été résolu avant. Et c'est la promesse, finalement, de créer de la monnaie sans intervention d'une banque centrale. Donc, il y a un mécanisme qui se contrôle tout seul, par le code, par la blockchain, totalement transparent et qui permet, dans un registre de comptes distribués, d'avoir une liste des transactions depuis la genèse de la création de cette blockchain. Ça arrive dans une période que tout le monde a connue, la période 2008, avec la crise des subprimes, avec une des finances plus en plus croissante, finalement, de notre modèle monétaire international, la remise en cause de nos institutions. Et certains, qui ont une idéologie derrière cela, et on l'aura peut-être dans vos questions, parce que pour ma part, la technologie n'a pas d'idéologie, c'est l'application qu'on en fait, ont décidé de créer cette blockchain, le Bitcoin, pour contrebalancer le système monétaire international. En 2017, mais un peu avant, entre 2014 et 2017, il y a eu un essor assez important de l'écosystème. On est passé d'une valorisation qui était de plusieurs centaines de millions à plusieurs centaines de milliards, atteignant son paroxysme fin 2017, avec une valorisation quasiment à 800 milliards, un Bitcoin qui était à 20 000 dollars. Et à vrai dire, l'Assemblée nationale s'est posé la question de savoir quel regard devait avoir le législateur sur les crypto-actifs. Est-ce que c'était simplement un outil spéculatif ? Est-ce que c'était simplement une mode ? Est-ce que ça avait un intérêt technologique sous-jacent à ses efforts qui allait discuter des pans entiers de l'économie ? Et donc, on a décidé de travailler sur cet secteur. C'est pour ça que nous avons ouvert une mission d'information au printemps 2018. Et j'ai décidé, parce que j'avais été averti sur ce sujet, mais en tant que spécialiste, mais simplement en tant que guide, dirons-nous, dès 2014, et bien m'intéresser sur cette question. Alors, nous avons ouvert une mission. Une mission d'information, c'est assez simple. C'est, vous réunissez une liste d'acteurs, vous les auditionnez au sein de la commission, et puis après, vous rendez un rapport. Le rapport, il peut tendre à des propositions, propositions de loi, ou simplement, il peut faire un constat de la situation. En l'occurrence, l'objectif de cette mission, elle était notamment d'apporter des réponses à un secteur économique qui était en flou, pour lequel il n'y avait aucune réglementation, aucune régulation. Et donc, il a fallu s'entretenir avec des dizaines et dizaines d'acteurs, plus de 200, qui nous ont expliqué quel était leur quotidien en tant qu'acteur économique, en tant qu'entrepreneur, investisseur, dans le nombre des crypto-actifs, ce que nous avons fait pendant pendant six mois. Tout d'abord, moi, la première des questions que je me suis posée lorsque, en tant que rapporteur, j'ai ouvert cette mission, c'était, qu'est-ce que le crypto-actif ? Quelle est sa nature juridique ? Est-ce qu'on peut la définir facilement ? Quels sont les usages ? Quel est cet objet ? Est-ce qu'il y a un seul objet ? Et puis, finalement, qu'est-ce qu'il va en devenir ? Qu'est-ce que sera le Bitcoin ? Qu'est-ce que sera l'Ethereum ? Qu'est-ce que sera le crypto-actif d'ici 2020, 2021 ? Et force est de constater que, même les plus spécialistes de ceux que j'ai pu interroger, ils ont été dans l'incapacité de me dire, à deux ou trois ans, ce qu'allait devenir la technologie, qu'allait devenir les crypto-actifs, comment la valorisation allait évoluer. Et donc, je me suis rendu compte que ce n'était pas la peine, finalement, de plaquer des notions qui allaient être extrêmement mouvantes, de définir une définition juridique bien construite, mais qui correspondait à un état de l'objet à un instant T, puis que ça allait être bouleversé deux ans plus tard. Et donc, on s'est plutôt posé la question de savoir comment est-ce qu'on faisait pour à la fois encadrer, pour éviter les risques que pouvaient subir certains investisseurs, et puis comment est-ce qu'on faisait pour aider les acteurs économiques, pour améliorer leurs opportunités, pour les aider à développer leur business model, pour les aider à développer leur recherche et développement. Donc, on s'est plutôt posé dans cette posture, non pas pour figer un état du droit, mais plus pour se poser la question de savoir comment est-ce qu'on allait accompagner le développement d'un écosystème pour lequel on était incapable de savoir comment ça allait se terminer. Moi, je crois profondément dans les crypto-monnaies, enfin, crypto-actifs, mais je crois surtout dans la blockchain. Et d'ailleurs, on a tort plutôt de dissocier les deux, parce que les crypto-actifs sont simplement un applicatif de la blockchain. C'est un dérivé de ce qu'est la technologie blockchain. La blockchain, elle n'a pas simplement vocation à servir de substitut à la monnaie, ou d'actifs, ou d'instruments financiers. La blockchain, elle va permettre beaucoup, beaucoup de choses. Elle va permettre déjà de départ, dans un phénomène disruptif majeur, à mon sens, pour l'économie dans les prochaines années, de désintermédier. Et donc, tous les pans de l'économie qui intermédient, qui sont des tiers de confiance, se verront complètement reversés, au premier plan, les banques, les assurances, mais pas que l'État et les personnes physiques, dans leur système d'information, à mon avis, seront amenés à revoir très prochainement leur fonctionnement. On a tiré quatre enseignements de cette mission d'information, qui était donc de lever les freins et de réduire finalement les risques, parce que derrière cela, il y a quand même beaucoup d'acteurs institutionnels qui nous ont mis en garde face aux risques de blanchiment d'argent, face aux risques du financement du terrorisme, à toutes ces transactions qui pouvaient, derrière le manque, finalement, le secret de la transaction, parce que tout cela est plus ou moins anonyme. Certains superviseurs nous ont adaptés quant au risque. Nous, on s'est attachés à aider les superviseurs à traiter le risque à la racine, donc tout ce qui était le bon suivant, puis à aider les entrepreneurs à développer leur business model. Quatre enseignements. Le premier, c'était celui de se dire qu'il faut un cadre fiscal clair et visible, parce que c'est comme tout, dans tout nouveau secteur, il fallait donc trouver un régime fiscal afférent, que ce régime soit clair, lisible, simple, et puis qu'il soit stable dans le temps pour permettre à nos entrepreneurs de rester en France, et puis aussi pour permettre d'attirer de nouveaux entrepreneurs, des cerveaux et des capitaux en France. C'était le premier objectif. D'ailleurs, mon rapport vient quasiment en décalage, parce que toutes ces mesures ont été portées dans le PLF, donc le budget 2018, et ils sont rentrés en vigueur début 2019. Donc on a maintenant un cadre fiscal qui est plus clair, qui, de mon point de vue, me paraît même attractif. On pourra revenir là-dessus, savoir si 30%, en l'occurrence, le PFU, c'est suffisamment attractif. Certains disent non, c'est trop peu, mais globalement, on a nivelé les flux d'actifs avec les instruments financiers classiques. Et puis, on a travaillé sur le volet comptable, parce qu'il y avait pas mal d'aspects à l'été sur le sujet, et c'était important de répondre au questionnement des agents économiques quant au bilan comptable, quant aux catégories comptables. On a travaillé sur le volet bancaire. Le volet bancaire est encore aujourd'hui une problématique importante. La première des problématiques, c'est finalement que nos acteurs économiques ont du mal à créer un compte bancaire en France. Pourquoi ? Parce que les banques françaises ont très peur des cryptoactifs, ont très peur de leur provenance, et parfois, vous avez des banques qui ferment ou qui n'offrent pas la possibilité aux agents économiques de créer leur compte bancaire. Les pactos, certains sont obligés d'aller à l'étranger. On a essayé de travailler sur un modèle de cas où ici, on en parlera parce que j'ai encore vu les superviseurs il y a peu de temps pour atterrir sur une solution partagée. Et en l'occurrence, ça reste un des points les plus problématiques qui sont aujourd'hui encore à l'heure actuelle pas résolus. On a travaillé dans un dernier temps sur la réglementation. La réglementation sur les ICO. Les ICO, c'est un terme un peu barbare, mais finalement, c'est le modèle de financement proposé par la blockchain où vous pouvez investir dans une ICO, en contrepartie de l'argent fiat, où vous avez des tokens qui correspondent à l'instrument en contrepartie de l'argent fiat que vous avez investi. Et ces tokens ont des droits qui sont différents en fonction de l'ICO et de la blockchain blu, mais c'était l'occasion pour nous de légiférer sur ce volet-là pour mieux encadrer les ICO. Pourquoi ? Parce que vous avez dans les ICO, pas que des arnaques, mais vous avez des gens qui profitent parfois de la méconnaissance technologique de nos concitoyens, comme il s'agit d'un sujet très compliqué, et vous avez des difficultés à valoriser les projets qui, eux, sont concrets, qui sont le fruit d'un travail d'une équipe consistance, avec véritablement un projet structuré derrière cela, des investissements. Et donc, il fallait que qu'on puisse faire la promotion de ces différents projets. Donc, en l'occurrence, nous avons porté un mécanisme de réglementation qui me paraît plutôt ambitieux, dans la mesure où il est à la fois inédit et puis il n'est pas coutumier en France, à savoir que nous avons travaillé sur une optionnalité d'un label distribué par l'AMF. Et donc, l'AMF, si vous soumettez votre dossier, eh bien, on va avoir un label qui vous permet de dire, voilà, vous avez réclé tel ou tel sujet, tel critère, et le label prouve non pas la réussite du projet, mais bien que vous respectez un minimum de règles qui traduisent un sérieux pour l'investisseur. Voilà, donc, tous ces sujets nous ont amenés à travailler dans l'Avopacte qui arrive en deuxième lecture sûrement au printemps 2019. Dans le PLF, et pour le coup, le régime fiscal est rentré en vigueur début 2019. Et puis, nous allons continuer à porter plusieurs choses. Le premier sur les securities parce que je pense qu'il y a toujours un trouble, un racket sur ce que nous avons porté dans la mesure où les securities qui, en fait, sont des tokens qui se rapprochent plutôt d'instruments financiers plus classiques aujourd'hui restent dans le cadre de la directive prospectus. Donc, il faudra que nous travaillions à cela. Et puis, il faut qu'on travaille à une convergence européenne parce que, même si nous avons fait un premier pas avec une réglementation française qui est plutôt inédite dans la mesure où elle travaille, elle traverse toutes les couches à la fois fiscales, bancaires, comptables, et que c'est donc quasiment inédit à l'international d'avoir un pays qui a traité de toutes les questions en même temps, parce qu'on a des distillations qui sont diverses. On n'a pas aujourd'hui d'uniformité au niveau européen et on le sait très bien comme vous le disiez tout à l'heure, on est dans le domaine de l'extraterritorialité, donc à savoir que les plateformes émettent d'un point A mais elles émettent à travers le monde et qu'il est difficile de lutter contre l'absence de frontières sur Internet. Et donc, il faut qu'on arrive dans notre grand ensemble qui est finalement l'Europe à avoir des règles communes à la fois en termes de réglementation mais aussi en termes fiscales parce que les difficultés que l'on rencontre notamment sur la question des GAFA aujourd'hui, sur la fiscalité des GAFA, c'est aussi la problématique du fait que dès le départ des années 2000, on ne s'est pas entendu sur des règles communément partagées. Et donc, il faut que sur la question de la blockchain, on arrive à un consensus et on arrive à une harmonisation européenne et pour le coup, il faudra que les législateurs français et européens convergent avec un travail avec la Commission et avec le Parlement européen. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'ensuite, on rentre peut-être dans les détails en fonction des questions, vous avez peut-être des questions très précises sur différents sujets et qu'on puisse ensuite répondre à toutes vos interrogations. Merci, M. Persson, pour ces éclairages très intéressants. Je suis persuadée qu'il y aura beaucoup plus de questions lors de l'échange dans la deuxième partie de la conférence. Maintenant, on donne la parole à Hassan Sling, qui parlera des monnaies virtuelles d'un autre point de vue, celui d'un chercheur. Hassan Sling, vous êtes maître de conférence à l'INALCO, habilité à diriger des recherches. Vous êtes aussi professeur et directeur de recherche à l'ESCA, auteur de nombreux œuvrages et articles, donc, sur l'économie politique du Bitcoin. Vous donnez une fois par mois une conférence en économie au Carre-et-Boutouin, à l'Amérique du 20e arrondissement, où l'entrée libre est particulière. Je précise d'ailleurs que la prochaine conférence aura lieu le 13 février et pour faire justement sur le Bitcoin, le Bitcoin. Ce soir, vous allez nous parler de la distinction clé publique, clé privée et des questions de confiance. Vous allez de même évoquer l'avenir de la blockchain et en particulier des smart contracts et des ICO initial coin offering. C'est à vous. Merci Olga, merci Domina pour cette invitation. Alors, je dois donner le bonheur du chercheur sur les crypto-monnaies. J'étais très attentif évidemment à la présentation de ces personnes et je me suis un peu posé les mêmes questions que vous, à vrai dire. Mais simplement, je tiens à ajouter que ma discipline, c'est l'économie et du coup, je les ai fait posées sous le prisme de l'économiste en fait. Et c'est vrai que les crypto-monnaies, quand elles sont apparues, elles sont apparus un peu comme un objet non identifié pour l'économiste, tellement elles ne vont gasser tout ce qu'on connaissait. En fait, elles ne rentrèrent pas très bien dans peut-être un peu l'économie politico-trichienne, on va dire, avec concurrence de monnaie, sans banque, sans banque, etc. Mais enfin bon, ça se prêtait mal à tout cas de théorie. Alors, ce que je vais vous présenter ici, ça a été en partie publié dans un papier avec Maïn Roland que je regarde ici dans la salle, mais en partie seulement puisqu'il y a toute une réflexion sur la blockchain qui n'est pas dans ce papier qui est en open édition et disponible sur Internet. Voilà. Alors, je suis parti d'un constat d'abord. J'ai fait une petite revue de presse, notamment sur les alcos, des ICO, enfin je ne sais pas comment vous prononcez, Injian Coin Offering qui consiste donc en VE, des fonds, comme vous avez l'invité. Et j'ai mis en rouge ce qui me paraissait frappant, ce qui me paraissait récurrent dans ce que je constatais dans la presse. Je n'ai pas cité les titres des journaux, mais ça c'est la presse d'il y a une semaine. C'est-à-dire que c'était des vrais scourgues. C'est interdit en Chine. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore ? C'est la Corée du Sud vient d'interdire aussi. C'est la Corée du Sud par ailleurs cherche à fermer les comptes des utilisateurs anonymes de toutes les crypto-monnaies, de proscrire aux banques d'effectuer des transactions. Alors, je vais même être un peu surpris puisque les crypto-monnaies a priori ont été conçues pour contourner le système bancaire que vous l'avez souligné. C'est un préactif des subprimes. Il y avait une vraie défiance à l'égard de ce tiers de confiance qui manifestement n'était plus fine de confiance. Mais là, manifestement, il est temps d'interdire aux banques de se ruer vers les crypto-monnaies. Donc là, il est question de taxer les plus-value à la revente, d'interdire tous les échanges en crypto-monnaies donc en Corée du Sud. Aux États-Unis, c'est un tout petit peu différent puisque là, par contre, le gendarme, on va dire, de la France va, les autorise, mais avertit, en fait, les utilisateurs des risques de trop, des risques d'escrans, notamment des alzés. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore ? L'AMF, en France, que vous l'avez cité, lance des consultations publiques avant que les visas que vous avez évoquées. La mise en garde aussi, l'AMF met en garde des épargnants contre, alors on ne sait pas non pas les SEO, mais carrément le Bitcoin, qui est donc la première des cultes-monnaies. Voilà, il met en garde sur les dangers potentiels. Bon, je ne vais pas tout dire encore, mais Bruno Le Maire évoque les risques, et vu que les risques sont évoqués au G20, la possibilité de financement illicite, donc, la ministre de l'économie et des finances. Trop des trafics autour de la blockchain. Bon, bref, vous voyez un peu l'ambiance. Interdit, il est question d'interdire l'anonymat dans les pays des no-européens. Et puis, encore deux petits derniers pour la forme. Casser le Bitcoin, est-il possible de casser une crypto-monnaie tel que je vous l'ai présenté ? Et puis, un petit dernier, c'est une arme. Voilà. Donc, je me suis dit, voilà, ça donne l'état d'esprit autour de ces crypto-monnaies. Alors, je me dis peut-être qu'il y a aussi beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup de choses qui sont exprimées, qui sont basées sur des idées reçues, mais qui ne sont pas vraiment conformes à ce qu'on observe dès lors qu'on commence à prier un tout petit peu la notion de crypto-monnaie. Alors, c'est ce que j'ai fait et je vais essayer de vous en faire un petit résumé pour Duell. Je voulais vous demander est-ce que je me calme tout le temps sur 40 minutes, Olga ? Est-ce que je me calme sur 40 minutes ? Si je peux raccourcir Oui, voilà, c'est ça. Je vais être amené à peut-être un peu survoler, donc je m'excuse auprès de vous si parfois ça ne vous semble pas clair. J'essaie de le faire de la manière la plus pédagogique possible, quitte des fois à simplifier un peu les mots. Donc cette fois, je m'excuse aussi auprès des spécialistes de Bitcoin, voire des praticiens, listons que des fois je n'utilise pas exactement les bons termes de manière à rendre la présentation un peu pédagogique. Donc en économiste, moi aussi, je chercherais à identifier l'objet qui était face à moi. Et la première des questions que je me suis demandé, c'est est-ce que c'était une monnaie ? Puisque dans le mot crypto-monnaie, il y a le mot monnaie. Et du coup, je vais vous donner une brève définition de la monnaie, sachant qu'il y a quand même plusieurs courants sur cette économie. Et puis ensuite, on va essayer d'appliquer cette définition à la crypto-monnaie pour essayer de voir si c'est vraiment de la monnaie. Alors j'ai pris l'exemple du Bitcoin, c'est l'exemple historique, et puis c'est le plus facile à gagner, c'est celui pour lequel il y a plus de littérature et même des articles de recherche. Ensuite, deux questions qui étaient plus qu'à la présentation par mois d'aujourd'hui, qu'à l'avenir pour les crypto-monnaies. Et au-delà des crypto-monnaies, j'ai également identifié la blockchain, mais pas seulement, comme possible évolution, comment on pourrait dire, radicale, voire révolution, en fait, révolution comme au sens de la révolution industrielle. Voilà. Alors, qu'est-ce que la monnaie ? Alors, qu'est-ce que la monnaie ? Sans vous faire un cours d'économie, je vais aller très vite sur ce que dit le dictionnaire. Le Robert, que j'ai à la maison, que je suis peut-être même le seul à lire parce que la nouvelle génération ne lit plus le dictionnaire papier. Donc, le Robert, voilà ce qui est marqué dans le Robert. Il y a marqué que c'est un ensemble de moyens de paiement, donc ça, c'est intéressant, qui sert à régler les transactions, donc entre agences économiques, et qui sert à rembourser des baisses. Donc là, typiquement, ça, c'est une définition qui est quand même admise en économie. Elle est un peu brouillante comme ça dans le Robert. Je vais essayer de la remettre à l'endroit, mais en économie, ça nous emmène vers une définition assez simple et très répandue, qui est peut-être la première définition qu'on apprend à l'université. C'est ce que je vais appeler ici une vision instrumentale de la monnaie ou fonctionnelle, des fois on dit, parce qu'elle définit les fonctions de la monnaie. Alors, ces fonctions, quelles sont-elles ? Bien entendu, la monnaie, c'est une, je pense que vous connaissez tous cette définition, c'est une unité de compte, donc elle sert à mesurer la valeur des choses avant l'échange, et du coup, elle sert aussi de support à l'échange. Elle permet d'être un intermédiaire et puis, elle facilite donc l'échange et enfin, elle est un instrument de réserve de la valeur. Je n'ai pas pu m'empêcher de citer Keynes qui avait coutume de dire que ça faisait le lien entre le présent et l'avenir. J'ai un peu détourné sa citation, mais je voulais illustrer un peu le point que ça pouvait être aussi une réserve de la valeur. Ça peut constituer un achat différé dans le temps. Alors, simplement, cette définition est un peu embêtante. D'abord, elle ne fait pas l'unanimité réellement, et la deuxième chose, c'est que si je l'applique tel quel au Bitcoin et à toutes les autres crypto-monnaies, je peux très facilement montrer qu'elles peuvent être des unités de compte. Je peux assez facilement montrer, même si ce n'est pas complètement vrai pour toutes les monnaies, mais qu'elles sont des instruments d'échange, quels sont les supports à l'échange. Et je peux montrer aussi qu'on peut les épargner, qu'on peut les stocker en quelque sorte et différer une éventuelle utilisation de ces crypto-monnaies dans le temps. Donc, si j'en ai strictement cette définition, je vais avoir du mal à montrer que les crypto-monnaies ne sont pas exactement de la monnaie. Et du coup, j'ai été amené à faire un emprunt à l'approche institutionnelle de la monnaie, ou on va dire plus généralement l'économie institutionnelle. L'idée de l'économie institutionnelle, c'est de montrer que la monnaie n'est pas que un objet économique, mais qu'elle est aussi, comment dire, insérée dans les relations sociales. Elle est incrustée dans la société. Je vous cite comme ça, au hasard, pas complètement au hasard, en Polamie, par exemple, où il me semble pas qu'il dit que la monnaie est étroitement insérée dans les secteurs politiques, sociaux, culturels, dans lesquels elle existe et dans lesquels elle circule. Abileta, en Réon, qui disent que c'est une convention socialement construite. Abileta, excusez-moi, en Réon encore en 2005, j'ai une photo d'en Réon, j'ai bien aimé cette citation parce qu'il dit en fait ce qui se joue dans la monnaie c'est vraiment la croyance, c'est-à-dire l'unanimité de tout un corps social, de tout un groupe sur une seule et même croyance, voire un ordre social idéal d'être le signal. Alors, si je résume un petit peu l'approche institutionnelle de la monnaie, je reprends juste les mots-clés des auteurs que je viens de citer. Donc la monnaie, c'est aussi autre chose que simplement des fonctions qui d'ailleurs ne définissent rien. Les fonctions, c'est juste des caractéristiques. Donc la monnaie, c'est une construction sociale, c'est une convention, c'est une institution et elle reprend sur des institutions et enfin, elle nécessite une confiance totale, absolue. Alors, si je le présente comme ça, vous allez voir que la deuxième définition n'est pas compatible avec la première ou que la première n'est pas compatible avec la deuxième contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Donc, je le récris sous forme de petit graphique comme ça. Si la monnaie repose sur une croyance collective, alors à ce moment-là, comment dire, il va y avoir confiance, nécessité de confiance. Alors, ça je l'ai tiré de la littérature, confiance méthodique, hiérarchique, éthique méthodique, c'est-à-dire dans le fonctionnement de tous les systèmes, il faut que ce soit cohérent, limpide, simple, etc. Hiérarchique, il faut qu'il y ait un sentiment de subordination du motarité supérieure, centrale, voire encore centrale, et éthique, il faut que cette autorité soit bien sûr au service du bien commun. Cette croyance collective, elle va aussi se traduire par des règles effectives de monnayage, des procédures de fonctionnement, de règlement des soldes, et pourquoi pas, éventuellement de fonction. Voilà, et c'est en ce sens qu'on retrouve la définition instrumentale de la monnaie insérée en quelque sorte dans la définition institutionnelle de la monnaie. Alors, introduire les institutions, vous allez voir, c'est intéressant parce que dans la deuxième question, pareil, j'ai fait un petit tableau de synthèse, mais ça répète exactement la même chose, on voit apparaître en bleu les fonctions de la monnaie dans la colonne instrumentale, donc franchement, ce sont des définitions compatibles, mais poser les institutions comme ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de mieux répondre à la deuxième question. Est-ce que les fructe-monnaies sont des monnaies ? Avec une introduction immédiate, je donne la parole tout de suite à ce garçon, enfin à cette personne, je ne sais pas qui l'est, à Satoshi Nakamoto qui dit, je l'ai traduit en français sa phrase, nous avons proposé un système pour les transactions électroniques qui ne repose pas sur l'inconfiance. Donc, en fait, on va toucher au cœur de la définition institutionnelle de la monnaie de l'élève, comme l'avait dit M. Persson, qui se défie de toute institution, de toute centralité et à consulter du système bancaire, que ce soit la porte de Généran ou les banques de Généran qui ont manifestement failli et d'après ce crypto-anarchiste, ne sont pas dignes de confiance. Son texte est disponible, il est disponible sur Internet, en anglais, en français, on peut le trouver très facilement. Je fais ce petit point d'interrogation parce qu'en réalité, même avec Roland, quand Maëlle et Roland s'étaient interrogés sur ces questions, on n'a pas pu donner de réponse à l'identité de Satoshi Nakamoto. Il ne s'écroule plus depuis un certain temps, on ne sait même pas s'il est vivant, mort, on ne sait pas si c'est un groupe d'individus. Ça pourrait être un groupe d'individus, j'en cite quelques-uns ici, Shaw, May, Yux, Day, qui estiment avoir construit une monnaie, après plusieurs tentatives bien sûr, la respectueuse de la vie privée, de la non-ou-la, révisant les contrôles des gouvernements et des entreprises et sur les différentes informations qui circulent dans les canaux de la monnaie, de la crypto-monnaie. Alors, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe ici, avant de répondre à la question est-ce que la crypto-monnaie est une monnaie, je vais, et c'est là, je vais gagner du temps, je vais aller très vite pour décrire un tout petit peu ce que c'est qu'une crypto-monnaie et c'est la distinction qu'on trouve dans ma partie qu'entre gouvernance par l'infrastructure du bitcoin et gouvernance de l'infrastructure. Alors, de l'infrastructure, je vais l'évoquer plus tard. Mais gouvernance par l'infrastructure, ça veut dire que manifestement Satoshi Nakamoto, le groupe Satoshi Nakamoto a décidé de construire donc une crypto-monnaie qui ne repose plus sur des institutions humaines, qui n'a plus besoin de tiers de confiance. C'est comme ça qu'il faut comprendre sa phrase. Il va y avoir une autre génération de confiance mais qui ne va plus passer par des tiers humains, bancaires, etc. Et donc, c'est l'infrastructure technique ou technicienne à l'intérieur du bitcoin qui va être chargée de cette grande mission incroyable de générer de la confiance à la place des tiers de confiance qu'on a habituellement dans les monnaies classiques, les monnaies bancaires, on peut les appeler comme ça également. Alors, du coup, le bitcoin est perçu comme un nouvel espace de liberté. Je vais vous montrer quelques caractéristiques que je vais peu développer et si vous le souhaitez, je pourrai vous développer un peu plus près à l'heure. Donc, le bitcoin rembourse sur un protocole qui est distribué comme cela a été dit. Je vous montre ici quelques architectures possibles qu'on peut trouver sur Internet qui a l'architecture centralisée. Par exemple, dans les premiers logiciels de peer-to-peer, je pense par exemple à Napster dans les années 90, c'était typiquement ce type d'architecture. Il y avait un distributeur de fichiers et il était unique. Et dès lors qu'il a été fermé, toute l'architecture est tombée. et c'est des architectures qui se sont montrées très peu résilientes. Et donc ensuite, on est passé à des architectures décentralisées pour déboucher avec cette invention de bitcoin ou des crypto-monnaies qui ont suivi sur des architectures distribuées. Comme vous le voyez, il n'y a plus vraiment de centre unique de contrôle. Vous savez, vous pouvez fermer quelques points jaunes mais le système tourne toujours à l'échelle de la planète. Et bien entendu, tout cela circule sur Internet. Ce qui répond déjà à une première question à une question de remarque que j'ai vu dans la presse, il faut casser le bitcoin. On ne peut pas casser le bitcoin à moins de casser Internet à moins de tout fermer, instantanément. Il repose ensuite sur une cryptographie asymétrique à double clé. Donc, c'est pour garantir ce que les spécialistes du bitcoin appellent un pseudo-anonymat donc un pseudo-anonymat si vous préférez et qui est censé rendre les classifications possibles. Alors, c'est ça qui est un petit peu étrange avec le bitcoin. C'est que, d'abord, il faut un système pour être sûr de qui a émis l'argent, qui le reçoit, qui certifie le montant. Et donc, ce système de véhicule privé va permettre de certifier que celui qui a envoyé l'argent est bien celui qui l'a envoyé, que celui qui le reçoit est bien celui qui le reçoit. Aussi, tout à l'heure, j'ai cité les logiciels pire-to-pire. Mais dans un logiciel pire-to-pire, pardon, quand vous allez prendre un fichier de recherche, par exemple, chez un collègue dans son ordinateur aux Etats-Unis, vous prenez le fichier, mais le collègue garde le fichier dans son ordinateur. Avec les crypto-monnaies, c'est un tout petit peu différent. Bien que ce soit du pire-to-pire, il faut quand même un système où compte l'argent par main d'une adresse vers une autre. Il faut que ce soit effacé d'un premier adresse. Vous voyez ? Il faut que ce soit vraiment en repaiement et que le bitcoin se dédouble. Et donc là, il y a des procédures supplémentaires qui se mettent en place et qui sont assez complexes techniquement, je ne les maîtrise pas moi-même, mais qui sont assez faciles à comprendre intellectuellement. Ensuite, on a cette fameuse chaîne de blocs ou blockchain. J'ai décidé d'utiliser le mot français, mais c'est vrai que tout le monde a dit blockchain même dans les articles francophones. Et donc, la bloc de chaîne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recopié la définition de blockchain France. C'est une technologie qui permet de faire plein de choses. C'est quand même une sacrée innovation. ça permet de stocker de l'information, ça permet de transmettre de l'information. C'est aussi transparent. Tout le monde sait tout ce qui s'y passe. C'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire, par exemple, si je devais devenir un trafiquant de stupéfiants, spontanément, je n'irais peut-être pas vers la blockchain parce que ça aille des traces, tout est su, ça reste la prolétalité. J'irais plutôt vers des banques amies et je ferais la transaction de manière occulte. C'est-à-dire que ce n'est pas un système qui, naturellement, de mon point de vue, se prête plus facilement aux graphiques diverses et variées puisque tout est au vu et au-dessus de tout le monde. Il n'y a pas d'organe central et il y a des nœuds complets, il y a différentes catégories de nœuds mais ici, je ne présente que les nœuds complets qui vont, en quelque sorte, avoir aussi une fonction qui vont télécharger l'ensemble de la blockchain, qui vont diffuser les blocs à l'ensemble des autres acteurs du réseau et qui vont faire partie de la résilience totale du système. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la blockchain. Je continue un tout petit peu. Il y a aussi un autre acteur qu'on ne peut pas ignorer qui est l'acteur responsable de ce qu'on appelle le minage. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de termes qui sont inspirés du métal précieux, de la mine, etc. J'en fais une référence aussi tout à l'heure. C'est les mineurs. Les mineurs, ce sont des utilisateurs pas tout à fait comme les autres. Ils vont installer un logiciel supplémentaire et eux, ils vont, grâce à une série de résolutions, alors dans le cas du Bitcoin, c'est plein de travail mais il existe beaucoup de types d'autres preuves possibles et même parfois plus économes en énergie. Et donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, on va dire simplement, valider l'ensemble des transactions qui sont demandées par les différents autres usagers. Donc, quelqu'un veut donner quelqu'un d'autre en Bitcoin, et bien ça va forcément, cette demande de transaction va forcément être inscrite dans un bloc et ce bloc, quand il va atteindre un certain volume, il va tout de suite être diffusé à tous les mineurs et les mineurs vont en quelque sorte authentifier l'origine de chaque petit coup de Bitcoin qui est censé être dépensé. Ils vont donc vraiment chercher et voir qu'il a vraiment été émis à l'intérieur de la blockchain à un moment ou à un autre depuis 2009. Et puis, voilà, et techniquement, ça se traduit par la résolution de plein d'équations mathématiques complexes et même l'algorithme qui gère ce système, il est même calculé, il est même prévu qu'il augmente le niveau de difficulté de la résolution de manière à ce que ça dure tout le temps 10 minutes. Parce que vous pouvez imaginer qu'à mesure qu'on augmente la puissance de calcul des ordinateurs, on pourrait authentifier ces blocs plus rapidement. Mais non, puisque à ce moment-là, la difficulté de calcul augmente. Et donc, on a tout le temps à peu près 9 à 10 minutes de résolution d'un bloc. Lorsqu'un mineur va résoudre un bloc, son ordinateur, ce n'est pas lui personnellement qui dit « Oui, j'ai résolu un bloc, je suis super content. » C'est son ordinateur qui envoie tout de suite d'un plan, donc qui va tout de suite indexer à la blockchain qui est donc une succession de blocs déjà résolus. Et cette nouvelle blockchain va être envoyée à tous les autres mineurs. À ce moment-là, les ordinateurs et les autres mineurs vont s'arrêter de miner, ils vont s'arrêter de résoudre le bloc qui vont prendre la nouvelle blockchain qui arrive et vérifier très rapidement en 2-3 minutes que tout est correct dans la résolution. Et à partir de là, les 10 minutes sont terminées, la nouvelle blockchain est diffusée à tous les ordinateurs, donc ça écrase l'ancienne blockchain et c'est en ce sens que c'est très résilient comme système, vous pouvez éliminer un ordinateur, la blockchain est tout le temps là, elle tourne et en plus, dans l'algorithme, il va y avoir une émission, au début c'était une émission de 50 gigcoins et puis c'est divisé tous les 2108 bitcoins émis, c'est divisé par 2, donc là je crois qu'on va être à 12,5 bitcoins émis, c'est à peu près tous les 4 ans que ça change, on a dû émettre, je ne m'en risquerais pas, peut-être 80-90% du total des bitcoins qui sont censés être émis et au total, il y a 21 millions de bitcoins qui sont prévus, donc on estime que ça ira à peu près jusqu'à 2100, donc jusqu'à 2100 pour un peu de casser le bitcoin, ça ne sera pas possible. Je ne parle que pour le bitcoin, pour les autres monnaies, ça fonctionne un peu différemment au niveau du total. Parfois, il n'y a même pas de total spécifié. Alors, du coup, je te disais un peu vite en besoin, du coup, la crypto-monnaie est-elle une monnaie ? Oui, si on regarde les fonctions, non, si on regarde, comment dire, les institutions, parce qu'on peut considérer que l'institution est technique, que c'est l'infrastructure que je viens de décrire et qui, à elle toute seule, génère de la confiance, c'est-à-dire que personne ne fait confiance à la personne, mais avec les propres de travail qui ont été effectués, la confiance se gagne techniquement dans l'infrastructure. En réalité, il y a quand même des petits problèmes. Alors, les problèmes, je vais les présenter de différentes manières. Puisque là, je m'intéresse sur l'avenir du Bitcoin, je vais d'abord présenter les forces et ensuite, je présenterai les faiblesses du Bitcoin et ce qui, à mon sens, en fait quand même une monnaie en devenir, mais pas complètement monnaie au sens de l'économie institutionnelle. Les forces du Bitcoin, bon, là, il suffit de bien un tout petit peu la littérature spécialisée, il y en a une flopée des avantages et j'ai dû sélectionner un peu. La première, c'est que c'est présenté comme une infrastructure efficace, sûre. Je vous ai mis la règle des 51% parce qu'il faut que la majorité des mineurs confirment qu'un bloc est correct. Donc, si vous voulez trafiquer le système et si vous êtes un hacker et que vous voulez complètement créer vos Bitcoin à vous, il va falloir que vous soyez plus forts que la majorité des mineurs. Donc, que vous ayez une capacité de calcul à vous tout seul au-delà des 51%. Ce qui peut peut-être arriver, ça a failli arriver une fois parce que les mineurs ont tendance à se regrouper dans des pouls de mineurs mais dès lors que ça a failli arriver, spontanément, les mineurs se sont détachés de ce pouls pour croire que le pouls atteignent une puissance de quelqu'un de 51%. C'est difficilement censurable, c'est inconductible. Ça permet une interaction directe entre les individus donc sans recours à aucun tiers. Donc, ça peut ressembler à de l'économie collaborative. Je ne parle pas d'Uber, parce que même Uber est menacé par la blockchain. Ça fait vraiment un lien direct entre vous et moi par exemple, sans aucun intervenant tiers centralisateur. Comme je l'ai dit, tout est public. Alors quand je dis public ici, c'est au sens de l'oblue et au-dessus de tout le monde. Tout le monde sait tout ce qui s'y passe. On sait que telle adresse a envoyé tel argent à tel autre. Et donc, en réalité, il y a beaucoup de moyens de trouver quelle est la personne derrière la clé. Elle exclut toute forme de coétition. C'est un peu ça, c'est un peu l'objet de ces monnaies-là. Se passer en fait de la main humaine qui est corruptible. Les coûts de transaction sont quasi nuls, sont quasiment nuls. Les délais sont très réduits. Évidemment, ça va prendre 10 minutes de vous envoyer un virement, de vous envoyer un paiement quelconque. Alors qu'avec le système bancaire, déjà, c'est un peu plus coûteux, c'est un peu plus long, c'est un peu plus complexe. Voilà. Donc, ça donne des avantages qui peuvent même intéresser le système bancaire. Je vous ai mis ici une petite illustration comment fonctionne un virement par le système bancaire qui se fait en fait dans l'opacité la plus totale. Finalement, ça intéresse que deux acteurs, celui qui paye, celui qui est payé et une ou deux banques, c'est des pensées sont dans la même banque. Voilà. Alors qu'avec le Bitcoin, tout est pu. Voilà. C'est... On le compare souvent au métal précieux. Donc, je vous ai dit que j'en... D'ailleurs, on voit même dans l'iconographie ici, qui a été choisi aussi pour cette conférence. C'est un métal précieux. D'ailleurs, il sert souvent de valeur refuge. Prich, Cypriote, Prich grec, Brexit, à chaque point, on voit des montées de volume de transactions en Bitcoin de ces pays-là. Alors, pourquoi métal précieux ? Parce que je pense que dans l'imaginaire des crypto-anarchistes qui ont créé cette invention, enfin, ce fonctionnement, ils ont imaginé que l'or était une valeur refuge et ils ont essayé de limiter un tout petit peu. Donc, il y a 21 millions de Bitcoins. C'est limité. C'est comme une mine d'or. Ce n'est pas l'être humain qui a décidé de combien il y avait de métal précieux dans une mine d'or. Là, c'est pareil. Il y aura 21 millions de Bitcoins. Les acteurs qui ont identifié les transactions, on les appelle des mineurs. Il y a comme ça beaucoup de... L'iconographie que je vous l'ai dit est liée à l'or. Il y a beaucoup de références à l'or sur le fait que l'or serait incorruptible par l'or. Donc là, ça serait pareil avec le Bitcoin. ce serait une forme d'or digital. Et c'est tellement une réussite que comme vous l'avez dit, M. Persons a servi de modèle à toute une panoplie d'autres crypto-actifs ou monnaies. Je ne sais pas si on peut les appeler les monnaies. Crypto-actifs, 1588, mais le chiffre est fluctuant. Voilà. Et qui toutes vont, comme la blockchain c'est de l'open source, qui toutes vont prendre la... Excusez-moi, le protocole c'est de l'open source, toutes vont prendre le protocole et construire de nouvelles blockchains qui sont peut-être plus rapides pour certaines, pour d'autres qui lèvent en partie l'anonymat ou qui renforcent l'anonymat, etc. Et qui ont toutes des propriétés complètement différentes. Alors, ici, je vous ai mis un titre de curiosité juste. Je vous ai mis une petite map, un mapping de ce matin. J'ai connaissé une extrémiste. Ça vous donne, il y en a beaucoup qui... Le problème de ce type de site internet c'est qu'ils donnent rarement leurs sources et je ne connais pas vraiment la fiabilité de ce type de données. Ce qui apparaît ici, c'est... Là, je vous ai mis le cours à 24 heures. Donc, est-ce que le cours baisse, est-ce que le cours monte ? En dollars, ici, j'ai choisi. Et puis, la taille du carré vous donne, en fait, le volume... la capitalisation, si vous préfère, de la monnaie. Alors, et on voit que le pique-pomme est donc le principal. Les faiblesses maintenant de cette monnaie, je vais commencer par des petites faiblesses en quelque sorte qui ne sont pas vraiment des problèmes et puis ensuite, je me concentrerai sur une des faiblesses qu'on a développées dans nos papiers avec Maëlle. La faiblesse... Donc, la première des faiblesses, c'est quand même un système simplement inégal. Je me suis fondé sur les dernières données que j'ai trouvées sur Internet de la Diar 2018. Il semblerait que 0,1% des... Enfin, on ne dit pas des comptes en Bitcoin puisque les comptes, ça renverra plutôt au secteur bancaire, on va dire des moellettes, des portefeuilles. Des portefeuilles en Bitcoin détiendraient 62% des Bitcoins en circulation. Alors, j'ai un petit peu creusé sur cet organisme et voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'en réalité, en réalité, beaucoup de Bitcoins ne sont pas utilisés en fait, ils sont épargnés en quelque sorte, soit c'est de l'investissement de long terme, soit c'est l'épargne spéculative et seule transaction, c'est 13% des Bitcoins repérés par cet organisme. Donc, en fait, ça va être la critique numéro 2, la sphère circulatoire des Bitcoins, en réalité, les crypto-monnaies sont quand même assez réduites. Voilà. Et puis aussi, il y aurait à peu près 30% des Bitcoins qui sont inutilisables parce qu'on a perdu les clés d'accès aux adresses, etc., on a jeté les disques durs, donc là, c'est juste du gâchis au cours du Bitcoin même actuel. Une sphère circulatoire limitée, comme je l'ai dit, alors, j'ai cherché un petit peu, donc, il y a quand même des services qui acceptent Bitcoin, il y aurait dans le monde 89 000 entreprises utilisatrices de Bitcoin et il y aurait même Microsoft, j'avoue que je n'ai pas essayé d'acheter un logiciel Microsoft avec du Bitcoin, Dell, Bloomberg, et sur le site Shopify, qui serait l'équivalent du eBay et du Bitcoin, il y aurait 600 000 vendeurs inscrits à travers le monde. Pour la France, je me suis connecté sur Bitcoin.fr ce matin même et j'ai compté, parce qu'ils n'ont pas compté, exprès, donc j'ai pris le temps de compter tous les rapports français, j'en ai compté 400. Il y a un an, quand on a écrit l'article avec le mail, il y a marqué 301 peut-être. Donc en un an, il y a eu 100 entreprises supplémentaires utilisatrices du Bitcoin, c'est-à-dire que si vous voulez acheter une perceuse, une baguette ou je ne sais quoi avec le Bitcoin, vous allez avoir du mal à trouver la boulangerie qui l'accepte. Et en général, ce sont plutôt des biens immatériels, des biens, des ventes en ligne de biens non tangibles. Ensuite, l'empreinte écologique du Bitcoin pose question. Alors, elle fait débat. Justement, sur bitcoin.fr, j'ai trouvé des articles de personnes qui disent qu'il n'y a pas du tout de problème environnemental, que le Bitcoin, c'est du développement durable. Mais dans d'autres quotidiens non spécialistes de Bitcoin, j'ai trouvé que c'était absolument abominable, l'empreinte écologique. Ça, je crois que je l'ai trouvé dans les échos. 30,14 milliards de kilowatts heure, soit l'équivalent de la production de quatre centrales nucléaires. J'ai aussi trouvé dans le même article que c'était l'équivalent de la production annuelle de la Hongrie. J'ai souvent Hongrie, donc ça m'a marqué comme un fait. Donc, j'ai retenu que Hongrie, ça doit être 20 millions d'habitants, si je ne dis pas de l'église. Ça donne la consommation du Bitcoin. Mais encore une fois, attention, tout dépend, ce que je dis là pour le Bitcoin n'est pas forcément valable pour toutes les monnaies. Tout dépend du type de preuve qui est utilisé pour authentifier les blocs et les transactions sur les blocs. Et il y a beaucoup, beaucoup, qui est beaucoup plus économe en énergie. Donc là, c'est pour ça que j'ai dit pose question. Je n'ai pas jeté l'eau propre comme ça sur le Bitcoin, mais bon, il y a quand même une consommation, il y a quand même une partie matérielle, physique du Bitcoin. C'est les ordinateurs qui tournent, l'électricité qu'on consomme, les ventilateurs qu'on met. En plus, ce sont des ordinateurs avec beaucoup de cartes graphiques donc ils consomment beaucoup et ils chauffent beaucoup. Ensuite, autre faiblesse du Bitcoin qui est une fausse faiblesse en fait, c'est l'extrême volatilité du Bitcoin. Donc là, je me suis connecté sur Kraken et je vous ai donné le cours de ce matin même. Je ne peux pas dire d'ici, mais c'est l'actuel 2900 quelque chose en euros. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est la pointe. Moi, quand je suis commencé à m'intéresser au Bitcoin, c'était juste après la première petite pointe qu'on voit à l'extrême gauche là-bas qui occupait tout l'espace. Je me suis dit, voilà, le Bitcoin a été très élevé à une époque mais j'ai tellement de me douter que ça allait monter aussi haut après coup et puis on descend de si brutalement. C'est peut-être une limite pour des personnes qui voudraient investir en Bitcoin et qui voudraient passer d'un monde à l'autre et qui voudraient ensuite des Bitcoin donc faire une sorte d'investissement spéculatif et ensuite revenir à des bonnets bancaires. Donc là, oui. Alors là, très clairement, c'est un actif ultra volatil. C'est peut-être encore plus risqué que simplement des placements en action même autour du dérivé sont moins risqués que Bitcoin. Par contre, pour les cultes anarchistes, il n'y a pas de problème. les cultes anarchistes qui veulent sortir du monde bancaire. Donc pour eux, ça, ils ne le voient même pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'extension de l'aspect circulatoire et de juste basculer dans un autre monde dans lequel il y a plus des fluctuations. Voilà. Ensuite, et c'est là que je change la phrase, c'est la dernière faiblesse, l'émergence lente d'une gouvernance de l'infrastructure. Et c'est ça qu'on a essayé de montrer avec Maëlle Roland. On s'est intéressé à cette question de est-ce que l'infrastructure pouvait tout à elle toute seule ? Alors, effectivement, l'infrastructure peut fonctionner comme une institution au sens où elle va trancher des conflits techniques, elle va prendre des décisions. Vous voyez, quand il y a deux mineurs qui trouvent en même temps le même bloc qui vont authentifier tous les deux, deux blocs chez les concurrents arrivent, et bien, à l'intérieur de l'algorithme, il y a marqué que seule celle dans laquelle il y a eu le plus de travail qui a été effectué, c'est celle-là qui sera valable et qui va écraser l'autre. Donc, manifestement, il y a des règles de décision techniques et tout fonctionne très bien. Par contre, là où ça va, c'est dès lors qu'on commence à se poser des questions d'ordre social, par exemple, ou de société. Par exemple, ce qui s'est passé en 2016-2017 avec le Bitcoin, c'est que dans la communauté Bitcoin, il y a eu des développeurs qui ont voulu passer le bloc d'une taille de 1 méga à une taille à 8 méga et mettre de 15 000 transactions à je ne sais pas combien, de centaines de milliers de transactions pour accélérer et démocratiser encore plus le Bitcoin. Mais d'autres développeurs se sont fâchés, ils ont dit « Ben non, ça nous détourne de l'espoir de démocratisation de la monnaie ou n'importe qui doit pouvoir miner, etc. et que ça soit accessible à tous. » Et ça a fait un débat entre êtres humains. Vous voyez ce que je veux dire ? Un débat que j'appelle débat social. Et là, quand on regarde l'algorithme et qu'on lui demande « Alors comment tu fais pour régler ce débat ? » Il se passerait rien. Vous voyez ? Et donc, c'est en ce sens que j'essaie de vous dire qu'une monnaie ne peut pas se passer d'institutions. Il va falloir quelque chose pour franchir le débat entre ces êtres humains. Et l'infrastructure ne peut pas le faire. Telle qu'elle a été pensée par Satoshi Nakamoto et ses successeurs, elle ne peut pas être une gouvernance de elle-même. Vous voyez ? Et donc, à partir de là, il va falloir qu'on repère... À ce moment, on s'arrête là. Donc, avec Maëlle, on a essayé d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de voir si le Bitcoin pouvait nous donner à voir l'émergence de nouvelles formes institutionnelles. C'est sûr qu'il ne va pas falloir chercher une banque centrale ou quelque chose qui ressemble de progrès à un gouvernement. On a cherché des crasses, des prémices, un peu comme des archéologues ou même pas des archéologues comme des chercheurs dans l'inconnu. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé différentes choses que j'expliquerai vraiment sommairement ici. On a trouvé, par exemple, les fameux BIPs, les propositions d'amélioration du Bitcoin, c'est-à-dire, en fait, l'idée qu'il fallait rechercher un consensus entre toutes les parties prenantes du Bitcoin qui pouvaient s'exprimer. Et selon des procédures diverses et variées, on pouvait arriver à une décision collective ou démocratique. Donc ça, ce n'est pas du tout marqué dans l'infrastructure technique du Bitcoin. Donc, manifestement, on a été obligé de construire, je ne dis pas que ça c'est une institution, mais c'est quelque chose qui peut peut-être amener à la constitution d'une institution ici, à son sens minimal, capable de régler les conflits. Les réseaux sociaux, bien entendu, ont été aussi un moment très intense d'activité dans la communauté Bitcoin en 2016-2017, pour avoir cette dispute entre êtres humains, voilà, avec différentes plateformes. Des rencontres physiques également, de la communauté, et quelque chose qui peut s'apparenter à des procédures de vote, voilà, de débat et de vote. Et enfin, je vais me permettre de le mettre là, même si ce n'est pas présenté comme ça, tout à fait dans l'article, les familles fork. Alors, les fork, vous en avez peut-être pas entendu parler, mais c'est quand, à un moment donné, la dispute est telle qu'on va aller jusqu'au divorce. Enfin, il y a différents niveaux de divorce, il y a différents niveaux de fork, et donc, on va avoir peut-être, à partir du même temps de blockchain, on va avoir la constitution de deux branches différentes. Et typiquement, c'est ce qui s'est passé, par exemple, en 2017, avec le Bitcoin, puisque on a tout on a eu Bitcoin historique et puis on a eu Bitcoin Cash qui a été créé. Et Bitcoin Cash qui a été créé. Voilà. Et donc, un divorce, c'est une manière d'arriver un conflit. Voilà. C'est une manière, donc ça peut être une forme institutionnelle, au moins, dans cette fonction-là de règlement des conflits. Donc, vous voyez, le Bitcoin n'est pas complètement dépourvu d'éteissances sociales, mais elle est en devenir. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas encore une moelle au sens d'une approche institutionnelle. Voilà. Mais c'est en devenir. Alors, les monnaies, donc en conclusion de cette partie-là, ce sont des monnaies qui sont quand même résilientes, elles sont parties pour durer, elles ont déjà des fonds de pré-institutionnelles, si on accepte ce que je viens de décrire comme des fonds de pré-institutionnelles. Elles commencent à intéresser les gestionnaires des fonds. J'ai trouvé dans la presse que plus de 175 inch-pots déjà investissent en crypto-monnaie et déclarent des profits faramineux. Elles présentent aussi d'autres avantages que n'ont pas les monnaies bancaires. Tout à l'heure, j'ai cité les coûts de transaction, j'ai cité les délais très courts d'exécution, donc je comprends que ça intéresse aussi le système bancaire et elles attirent la curiosité du grand public avec une capitalisation qui reste faible encore par rapport à celle du 4,40, par exemple, mais qui est en constant augmentation. Alors, dernière question, dans les 4 minutes qui me restent, au-delà des crypto-monnaies, je pense qu'en fait, en fait, l'avenir, bon, les crypto-monnaies, comme je vous l'ai dit, vont continuer d'exister, mais en fait, la vraie révolution est ailleurs, comme ça a été dit par M. Gerson pour la blockchain. Donc, la chaîne de bloc, c'est pas moi qui le dit, c'est vous qui le dites, mais c'est aussi The Economist, en 2015, titre sur la blockchain, en fait, et pas tout à fait la crypto-monnaie, et l'intitule la machine à confiance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une machine à confiance qui pourrait être, enfin, qui pourra avoir d'autres usages, comme vous avez dit, que simplement l'usage des crypto-monnaies. Et donc, si on pouvait déconnecter en quelque sorte la crypto-monnaie, Bitcoin, de la blockchain et utiliser la blockchain à autre chose, alors là, ça deviendrait carrément diabolique. Je vais essayer de vous montrer quelques exemples. Le biopat, c'est un système qui permet de stocker, de partager, de sécuriser, et il se trouve qu'il y a déjà une blockchain qu'on appelle une blockchain infrastructure, en fait, qui est l'Etherin, qui a été créée en 2013 par Vitalik Utherin, et qui a une propriété un tout petit peu différente de celle de la blockchain du Bitcoin, puisque elle, elle porte en elle non pas uniquement de l'information, mais également quelque chose que je pourrais apparenter à des applications, à des applications, à des logiciels qui vont s'auto-exécuter automatiquement quand une série de conditions sont remplies. Alors, il existe un nom pour cela, ça s'appelle des smart contracts, des contrats intelligents, si je le traduis, des smart contracts, mais ce n'est pas tout à fait comme des contrats dans le monde réel, c'est-à-dire que vous avez une application, elle est là, elle est dormante, et quand une série de stimuli arrive à elle et que toutes ces conditions sont remplies, elle va exécuter quelque chose, en partie, elle va s'exécuter en partie ou en totalité. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Comment est-ce qu'on pourrait utiliser ça en dehors du Bitcoin ? J'ai pris un exemple assez simple. Si par exemple votre avion arrive en retard et que, donc, vous êtes bien triste mais que par ailleurs vous avez une police d'assurance qui vous disait que si votre avion arrive en retard, il vient de se rire en français, et bien, si on met un smart contract dans une blockchain là-dedans, tout s'exécuterait automatiquement puisque l'avion arrive en retard, l'application qui est intégrée dans la blockchain sera informée sur le retard, la condition sera réunie, elle peut automatiquement générer indirement et vous rembourser du prix de votre billet avant même que vous ayez atteint. Vous voyez, c'est peut-être un exemple qui n'existe pas dans mon réel mais j'essaie de vous montrer les applications possibles de la blockchain et là, il n'est plus du tout dans le Bitcoin. On pourrait imaginer qu'en plus, on vous rembourse en Bitcoin, mais ce n'est plus du tout obligé. Et alors ça, évidemment, ça va intéresser toute une série d'industries, les industries des paiements en ligne, les industries de cadastres, ça c'est plus pour l'information, ce n'est pas tellement pour les smart contracts. Les assurances, alors j'ai fait une petite recherche cette semaine, j'ai trouvé AXA Assurance par exemple, je ne fais pas du tout de la but pour AXA, je ne suis pas plié en AXA, ils lancent une assurance directement basée sur une blockchain privée. Et donc à partir de l'heure, ça fonctionne exactement comme ce que je viens de vous dire. Certainement, je crois que dans le cas d'AXA, c'est pour des activités financières et banquières. la traçabilité, bon, etc. Ensuite, dans la minute qui me reste, j'accélère un petit peu, les blockchains sont bien entendu publiques, mais on peut imaginer aussi les blockchains privées qui commencent déjà à naître, c'est-à-dire qu'évidemment, il n'y aura plus d'aspect, je pourrais minérer toutes les 10 minutes en bitcoin, ça, ça n'existera plus, mais ça sera disant que par exemple, un réseau bancaire va pouvoir créer des nœuds de systèmes de l'activité de minage et pouvoir bénéficier en fait de la technologie blockchain, pour tout le temps utiliser de la monnaie bancaire. Et c'est là, en quelque sorte, que Satoshi Nakamoto rate un peu son pari puisque un de ces éléments qu'il a créés pour justement contourner le secteur bancaire peut revenir vers le secteur bancaire. Évidemment, tout cela n'est pas du tout régulé pour le moment. On peut aussi imaginer des blockchains hybrides qui s'appellent de consortium dans la littérature avec une partie publique, une partie privée, des nœuds privés, des nœuds publics. Et puis enfin, ce que vous avez dit, donc là, vous l'avez dit, donc je ne m'attarde pas plus, qui consiste en fait à, comment dire, à colorier des crypto-monnaies d'une couleur donnée, on va appeler ça des jetons, des tokens, à les émettre pour financer une activité quelconque et lever des fonds comme ça, sans plus passer par le traditionnel système des venture capital qui, de toute façon, ne prennent pas un niveau trop immature d'un projet. Donc là, autant vous dire aussi que le risque est énorme. Et donc, j'en viens à la conclusion. Donc, pour l'instant, il y aurait eu, en 2018, 3,7 milliards de fonds levés en Aïko dans le monde après quoi, grandit chez eux, 2019. Et voilà, j'accélère un petit peu. Donc, beaucoup peuvent être des escomptes qui ont dit ça le problème, c'est qu'en fait, on peut lever des fonds partout, je peux aller, je ne sais pas, en Thaïlande et lever des fonds en France. Vous voyez, puisque tout passe par Internet. Et donc, c'est là, c'est le côté globalisé en fait, d'Internet qui va empêcher de réellement être efficace. Alors, je me suis aussi interrogé sur quel terme les gars sans du tout connaître la teneur de vos travaux. Et du coup, juste en réflexion gratuite comme ça, je me suis dit d'abord, il faut, si on veut agir, il faut quand même définir une échelle qui soit à peu près cohérente. au minimum de l'échelle régionale. C'est sûr que la France est quand même assez novatrice, j'avoue, sur ces questions-là. C'est même unique qu'un pays aille si loin dans tous ces domaines. Mais encore une fois, ça va se connaître un peu vain à juste une échelle nationale puisque les épargneurs français pourront tout à fait souscrire à des AECO internationales. On va dire simplement et non viser par, par exemple, l'AMF, je ne sais même pas si l'AMF est compétent pour viser ce type de produit. Contrôler ce qui peut l'être, voilà, alors ça c'est plus à l'échelle nationale par la délivrance d'autorisation visable au type de levée de fonds qui se ferait sur notre territoire national. Prévenir, voilà, donc pourquoi pas créer une structure institutionnelle dédiée à chaque AECO observée dans le monde et qui produise une analyse documentée sur le projet, la fiabilité du projet, la garantie supposée de renoncement. Et enfin, informer, informer le citoyen, le grand public sur les risques comprus, sur ce que ce serait un appel pour quel est l'intérêt de passer par le label, en quoi ça réduit les risques. Voilà, désolé d'avoir débordé de quelques minutes. Merci beaucoup. Merci à Saint-Séline pour cette passionnante présentation. Il me semble que nous avons eu une couverture assez large du sujet de l'équipe de l'année à travers vos deux interventions. Maintenant, nous laissons la parole au public. Si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants ou faire des commentaires, vous pouvez le faire exactement. Je vous demande juste de lever le nom. On va désigner la personne pour poser des questions. Vous pouvez ainsi être à lever le micro-fond pour parler, s'il vous plaît. Merci pour vos interventions. Je ne sais pas vraiment se curer. En fait, je voulais simplement réagir et souligner ce que vous disiez précisément que cet environnement blockchain et je prends token cryptoactif est de mon point de vue à une réaction. On parlait de défiance au système qui est encore aujourd'hui. Défiance et aussi peut-être aveu d'un certain échec par rapport à la mission que s'était donnée le système bancaire qu'on a parlé. Sans me faire l'avocat de tout cet environnement qui me passionne depuis quelques temps, je voulais simplement poser des questions. Quelle différence s'il y a-t-il entre la perte de capital pour un actionnaire aujourd'hui qui aurait investi dans une pension genre de Rothschildo, de Rothschildo, de Rothschildo, de Rothschildo, de Rothschildo, de Rothschildo, et ce que peut subir un crypto-investisseur qui peut-être du coup de voie-t-il. si les banques ne respectent pas ou ne respectent plus le principe de garantie des dépôts, beaucoup de gens ont découvert avec le croit que les dépôts bancaires n'étaient pas garantis pour les valeurs maximales déposées. Qu'est-ce qui rend en compte les institutions bancaires légitimes et surtout aujourd'hui dignes de confiance ? Après la question des monnaies fiduciaires qui ne sont plus en grande majorité converties en or depuis les années 70, aujourd'hui qu'est-ce qui vous parliez de la monnaie ? Le débat c'est est-ce que les crypto-actifs sont des monnaies ou pas ? Mais finalement la monnaie qui repose sur toute une série de concepts et notamment à la confiance qui est plutôt aujourd'hui qu'on peut faire confiance si on sait que les dépôts ne sont pas garantis et qu'il n'y a plus cette contrepartie de cette fonction d'actualité dans un éternel comme l'or. Donc il y a quand même j'allais simplement aussi dire que le système bancaire doit nécessairement évoluer. On parle de Swiss bancaire mais c'est une technologie des années 70. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait encore se farcir des transactions qui prennent du temps ? Quelle est la justification morale des dates de valeur ? J'envoie de l'argent à quelqu'un mais je n'ai plus l'argent sur mon compte le destinataire n'a pas l'argent et l'argent est ailleurs. Quelle est la justification morale de tout ça ? Et puis enfin moi ma mère un jour me dit tu sais si mon fils j'ai lu que le bitcoin servait le crime etc attention il me semble que le crime existait avant le bitcoin et il y survivra et puis dernière chose je trouve que c'est intéressant de finir sur vous et je vous remercie de souligner les champs d'application de la blockchain puisqu'ils sont aujourd'hui on se rend compte qu'ils sont pas infinis mais immense et je soulignerai ce qui concerne effectivement la traçabilité dans la chaîne alimentaire dans l'industrie pharmaceutique moi je représente un secteur d'activité qui est l'entendement supérieur et aujourd'hui on sait que la blockchain basée sur l'Ethereum ou je ne sais quoi peut servir pour garantir une certaine pour tous les certifications de diplôme ou documents officiels et là il n'y a pas de malversation c'est vraiment une utilisation celle de cette technologie et je regrette aujourd'hui d'avoir entendu des personnalités politiques annoncer qu'il fallait que la France soit la terre d'accueil de la blockchain etc et de voir qu'on est encore très restrictif sur le cadre réglementaire qu'on faisait et c'est un peu normal parce que tout ce qui est nouveau a plutôt tendance à faire peur il n'y avait pas que des questions il y avait aussi des commentaires et je souscris à peu près tout ce que vous avez dit donc je vais piocher le signe là et je vous prie de m'excuser par avance si je ne réponds pas à tout il est évident que quelque chose ne va pas avec le système bancaire et si on touche le vert de la guerre c'est la confiance donc quelque chose ne va plus avec le système bancaire et pense à la plan d'aujourd'hui je ne vais pas revenir à la crise de 29 du 20ème siècle du siècle passé etc mais quelque chose ne va plus avec le secteur bancaire il va falloir qu'il se renouvelle pas seulement dans les outils SWIFT et les dates de valeur et de l'argent qui disparaît qui est encore mixé etc il va falloir qu'il se renvente aussi dans sa manière de générer de la confiance auprès de ses propres clients c'est-à-dire nous les utilisateurs de la monnaie bancaire et donc ça ça commence par déjà une bonne discipline ça commence aussi par un cadre légal qui devrait peut-être être un peu plus perspective peut-être par une division de banques d'affaires banques de dépôts enfin je dis des choses toutes bêtes sorties de mes cours mais des choses qui me semblent évidentes et tant que cela n'est pas fait il y aura pour un temps maintenant durable une défiance de nous la société je veux dire vis-à-vis du secteur mental la deuxième chose il y a-t-il une différence entre un crypto détenteur de devises qui voit le vide comme c'est fondré et quelqu'un qui voit son capital réduit à la bourse dans les deux cas c'est une perte il n'y a pas de différence c'est une perte simplement dans un cas ça se fait sur un marché réglementé avec des autorités avec des garanties dans l'autre cas ça se fait dans un monde de propos il n'y a pas de pareil si vous avez investi sur un projet émergent avec une ICO et puis demain tout ferme il n'y a rien tant qu'il n'y a pas de label tant qu'il n'y a pas de sécurité tant qu'il n'y a pas de visa tant qu'il n'y a pas d'autorité dernière chose oui la blockchain je confie c'est une vraie révolution j'ai donné quelques aspects avec l'assurance etc mais je dirais vous avez parlé dans ces mots supérieurs du fait qu'on pouvait authentifier des diplômes ou imaginer des jeunes sur leur CV qui mettent juste un numéro un flash code et puis l'employeur identifie les diplômes instantanément on reste que juste dans un autre monde vous voyez où il n'y a plus de falsification possible moi je pensais plus parce que je viens plus bien dessus sur l'économie collaborative et on a eu énormément de mal à définir ce que c'était que l'économie collaborative parce qu'elle est déjà parasitée par des tiers des fameuses plateformes comme Uber etc donc on a dû faire une typologie des cadres différents et on peut imaginer que là encore la blockchain soit une vraie révolution et permette de générer une vraie économie collaborative c'est à dire qu'à travers la blockchain on pourrait échanger de l'information entre nous de pair à pair directement sans plus passer par Uber je ne sais pas quoi comment est notre mode de transport enfin je ne sais pas quoi et là il n'y en a plus du tout de tiers du tout mais alors si je pousse le raisonnement très loin ça veut dire qu'on risque d'arriver au projet libertaire qui était celui des crypto-narchies c'est à dire de disparition de toute forme de centralité d'autorité centrale si je pousse encore plus loin de toute autorité politique centrale de tout gouvernement de toute façon nationale enfin là je vais dire complètement mais ce projet blockchain il porte en lui je ne sais pas si c'est une menace enfin cet avenir possible je ne sais pas si c'est un bon avenir mais ça nie toute forme de centralité voilà donc ça décide une nouvelle société en fait peut-être pour revenir d'un point de vue et Marco avant de reprendre d'autres questions sur le volet de l'usage on commence à considérer que c'est les citoyens qui font l'usage et c'est les citoyens ensuite qui induisent la loi c'est-à-dire que si aujourd'hui nos concitoyens utilisent les crypto-actifs comme étant un moyen de paiement comme étant une monnaie je ne vois pas pourquoi aujourd'hui l'État ne sera contraint de s'adapter donc il faut aussi concevoir que les usages évoluent parfois plus vite que la loi et que c'est des usages qui précèdent la loi ensuite sur la question des banques oui les banques sont un tiers de confiance qui existe déjà de longue date elles vont être amenées à évoluer dans un temps dans un temps proche pourquoi ? parce qu'aujourd'hui ils sont le tiers de confiance quand vous envoyez une somme de A à B et bien entendu ils permettent de vérifier que celui qui envoie l'argent a bien des capitaux et que l'autre reçoit bien l'argent quand c'est le code qui s'assure de tout cela et on a vu aujourd'hui le code a été plutôt prouvé c'est-à-dire disons que le Bitcoin existe en disant il n'y a que les plateformes qui ont été hackées la technologie blockchain la blockchain Bitcoin en elle-même elle n'a souffert d'aucune attaque donc le mécanisme est robuste d'ailleurs la robustesse se paye en énergie on pourra en parler tout à l'heure mais le prix de cette robustesse et du contrôle algorithmique se paye finalement par la puissance de calcul qui est nécessaire pour valider les transactions et qui est aussi une limite inhérente finalement au fait que le Bitcoin n'est pas actuellement malgré la surcouche qui a été rajoutée récemment mais n'est pas un véritable moyen de paiement à mesure où il n'y a plus un refus de valeur parce que le nombre de transactions par seconde malgré que notre système bancaire soit vivissant est bien inférieur finalement au nombre de transactions possibles par Mastercard donc on est aussi à une frontière entre une technologie qui est en train de maturer qui aujourd'hui n'est pas complètement mature et qui n'apporte pas tous les services associés à ce que aujourd'hui les banques peuvent faire mais les banques vont devoir être amenées et c'est pour ça qu'elles le développent d'ailleurs de manière plutôt discrète pour être amenées à s'adapter dans la mesure où elles vont souffrir du fait de la désintermédiation qu'offrira la blockchain qui sera traduit à mon sens elles traduiront leurs valeurs de manière différente plus dans le service et moins dans la confiance et puis on verra émerger à côté d'autres tiers de confiance notamment par exemple la question des auras mais il y aura d'autres tiers de confiance il y a des blockchains qui aujourd'hui font intervenir des tiers pour valider les transactions et c'est des tiers qui aujourd'hui n'existent pas qui ont une activité qui n'existe pas qui auront pignon sur deux demain dans d'autres systèmes donc on a on a aujourd'hui tout un plan qui va évoluer et les acteurs économiques que nous connaissons seront amenés dans leurs activités à évoluer sur la question de l'ambition du législateur on n'a pas une ambition restrictive en l'occurrence d'ailleurs ça serait ça serait complètement vain considérer que le législateur peut réguler interdire je veux dire avant que vous soyez la Chine et que vous ayez coupé toutes les vannes de l'internet en passant par toutes les applications de télécommunications aujourd'hui en France vous êtes dans la capacité d'empêcher un français d'investir dans une ICO qui est basée à Malte ou ailleurs donc le législateur lui l'objectif c'est d'accompagner donc après on peut considérer qu'il accompagne suffisamment ou pas qu'il clarifie suffisamment ou pas mais aujourd'hui force est de constater que d'un point de vue fiscal et réglementaire la législation fiscale et réglementaire française est plutôt en avance alors après on peut dire c'est jamais suffisant c'est pas assez mais on n'est pas dans une posture restrictive d'ailleurs la question de l'optionalité du label c'est considéré qu'un acteur économique peut aller voir et même s'il est international pas simplement français peut aller voir l'AMF pour se voir employer un label qui finalement en fait quoi une étiquette qui le grandit face aux investisseurs en disant vous voyez j'ai bénéficié de ce label donc ça veut dire que je suis un acteur de confiance donc c'est plutôt d'ailleurs un changement de paradigme là où le superviseur est habitué à interdire à mettre des critères maximalistes etc nous on leur a demandé d'être optionnel et proportionnel d'ailleurs ça ne leur fait pas toujours plaisir donc il faut bien comprendre qu'on a changé un peu de vision des choses qu'on n'est pas dans le tout répressif par contre on essaye d'encadrer et puis d'aider aujourd'hui les acteurs économiques à s'implanter et à développer leur business model en France on avait des questions vous allez en choisir et douze questions pour comment ça se passe on commence par monsieur député ou comment ça se passe allez-y je vais dire d'abord monsieur député peut-être pas douze questions parce que sinon après toute l'assemblée ne va pas poser de questions on va essayer de se répartir peut-être choisissez deux questions et deux questions on essaie d'y répondre comme ça mais en fait je ne sais pas vous prenez les premières je vais commencer à poser mes questions et essayer d'abroger vos réponses alors mes deux premières questions monsieur député là vous avez parlé que ça ne s'est pas entendu en 2000 pour le GAFA etc est-ce que vous pouvez un peu plus parfondir cette question et la deuxième question c'était comme vous vous êtes député donc vous avez du pouvoir est-ce que vous en tant que député vous pouvez aussi séparer la banque d'affaires et la banque de dépôt c'est la promesse de François Hollande est-ce que je pose aussi les questions posez deux questions posez deux questions à Hassel Slin parce qu'en fait tes questions que j'ai mis par rapport à son diaporama dans ce cas là je vous propose vous donnerez votre liste à Hassel Slin pour si vous avez une discussion on échange après merci juste une précision sur les GAFA la question c'était j'ai pas bien compris qu'est-ce que vous entendiez par GAFA en 2010 non pas en 2010 en 2000 j'avais noté vous avez fait au début vous avez fait un discours oui ensuite c'est une certaine limite qui a parlé et donc du coup vous avez parlé des GAFA que vous ne s'avez pas entendu est-ce que vous pouvez un peu plus ou sur les GAFA mon propos c'était simplement de dire que d'ailleurs j'ai fait le parallèle de mon rapport mais certains contesteront peut-être mais en 2017 j'ai considéré que nous étions dans une période de surchauffe de l'écosystème blockchain avec une cirfinancialisation de l'écosystème donc on était atteint 800 milliards de valorisation sur l'ensemble des cryptoactifs on pouvait légitimement considérer que tout ça était complètement décorrélé avec l'économie réelle parce que les usages qui étaient associés les promesses qui étaient finalement derrière ne correspondaient pas à la valeur qui était aujourd'hui injectée dans l'économie de l'écosystème ce parallèle il peut être fait avec la bulle internet je ne dis pas que les deux correspondent mais en 2000 on a eu la même chose on a eu une bulle internet avec une surfinancialisation qui a permis d'investir massivement dans la technologie de la développer et pour ma part le parallèle je le fais dans le sens où on n'a pas suffisamment travaillé à cette époque à faire converger nos législations à avoir des modèles qui soient réglementaires qui soient partagés des modèles fiscaux qui soient partagés et donc à cette occasion je considère qu'on arrive via la technologie blockchain dans une nouvelle étape de disruption d'innovation et qu'il faut donc pouvoir ne pas rater les mêmes opportunités que nous avions à l'époque dans les années 2000 et considérant que l'échelle européenne est la seule échelle où on peut pouvoir faire de la régulation de manière efficace à mesure où vous l'avez bien vu on l'a dit c'est un sujet quasiment international eh bien il faut que nous arrivions à partager un modèle de normes à l'échelle européenne sur la question banque de dépôt banque d'investissement je ne sais pas si parlementaire que je suis dispose du pouvoir il faut d'ailleurs que je me mette d'accord avec tous mes autres collègues et que je sois majoritaire pour proposer une disposition cette position elle avait été proposée par François Hollande dans son programme en 2012 elle a partiellement été mise en oeuvre considérant qu'aujourd'hui les banques peuvent séparer leurs activités de dépôt et d'activités d'investissement je ne suis pas un spécialiste en matière je sais qu'il y avait des critiques qui avaient été faites en considérant que les dispositions n'étaient pas suffisantes mais en l'occurrence je crois que ça a été partiellement fait Maëlle Maëlle j'aimerais revenir sur l'information que vous avez tenue le micro maintenant Maëlle tu peux prendre le micro s'il te plaît je vais parler très fort allez d'accord je sais qu'il y a et j'ai du mal à comprendre quand on voit une grande française refus des activités qui sont acceptées par d'autres acteurs dans le guerre européen c'est-à-dire qu'il y a des gens de Maëlle Maëlle aujourd'hui est-ce que ça relève de certains états en habitant plus que les autres on va accéder ou est-ce que ça relève plutôt il y en a dans le secteur à se compléter avec une forme de rapidité de réaction et donc de l'administration européenne et d'abord la banque de la banque d'entreprendre aujourd'hui je veux dire qu'il y a des risques à accepter que tel entrepreneur dépose ou pas des prix financiers qui touche à des prix de monnaie pourquoi ces prix financiers qui seraient restés pour l'administration en fait ce n'est pas pour Mal pour les acteurs de Mal et donc si on peut en faire des partenaires comme le film qui est en train de s'opérer et comment vous en tant que législateurs vous voyez les solutions à ce genre de choses alors la première question que vous devez se poser c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui quels sont les aujourd'hui le positionnement des banques qui font que elles sont très frileuses notamment les six banques françaises à ouvrir des comptes à l'intention à la fois de personnes morales qui manipulent des cryptoactifs qui voient transiter des cryptoactifs et même pas propre à que parce qu'on a des associations qui se sont fermées leurs comptes bancaires des personnes physiques qui se sont fermées leurs comptes bancaires alors même qu'elles ne manipulaient pas de cryptoactifs ils étaient simplement en lien avec une activité du genre c'est-à-dire que les associations qui même dans leur objet ont le nom de blockchain se sont tous parfois fermés leurs comptes discrétionnairement donc on va bien au-delà la première des réponses c'est un la frilosité des banques compte tenu du KWC c'est-à-dire de toutes les règles liées à la lutte anti-blanchiment et la lutte contre la fraude fiscale ces banques nous disent que globalement elles ne sont pas à même de tracer finalement tous les flux et donc le client ne leur donne pas toutes les justifications nécessaires et donc elles sont sur le coup de sanctions européennes et surtout américaines notamment du fait de l'extraterritorialité du droit américain donc ça c'est la première des réponses ou ils considèrent que c'est trop et la deuxième réponse qui est à mon sens plus implicite et moins adouable c'est que et d'ailleurs je fais un parallèle avec certains états c'est que les banques n'ont pas intérêt à faire profiter d'un écosystème comme dirais-je agréable à des acteurs économiques qui vont finalement discuter de leurs futurs modèles donc il y a cette hypocrisie à mon avis sous-jacente implicite qui me fait dire qu'il y a un mélange des deux après il y a et on le voit à Malte mais il y a en effet des états membres et des banques qui sont situés dans certains états membres qui sont plus cléments compte tenu de l'ouverture des comptes et donc ça contraint nos acteurs économiques à aller ouvrir ces comptes notamment ailleurs il y avait le cas d'Afidor mais c'est plus loin dans le cas depuis qu'elle a été rachetée par la BDCE mais on a on a généralement à travers le monde comme une frilosité des grandes banques c'est-à-dire que souvent c'est des banques plus marginales qui ouvrent des comptes les grandes banques que l'on connaisse et notamment les six banques françaises elles n'ouvrent pas de compte aussi parce qu'il y a une crainte c'est pas très en termes de risque reward très intéressant pour elles ouvrir un compte si elles se mettent à risquer des pénalités de millions d'euros donc il y a aussi cette problématique derrière ce qui oblige finalement dans des discussions qui sont assez houleuses nos agents économiques à trouver un terrain d'atterrissage en termes de cas où ici et donc de documents échangés de preuves finalement de la provenance des fonds pour pouvoir ouvrir un compte alors il y a des acteurs économiques qui arrivent à ouvrir un compte il y en a encore en France il y a des agents économiques des start-up qui arrivent à ouvrir un compte mais c'est très pénible c'est très dur et puis elles sont sur le coup toujours de l'hérité d'amoclès ce qui se sert à dire discrétionnellement on ferme le compte donc là aujourd'hui on travaille sur le volet bancaire sur deux volets le premier considérant que la labellisation va permettre à tous les acteurs des services associés aux crypto-actifs d'inciter les banques à ouvrir un compte bancaire considérant que derrière vous avez le superviseur qui est intervenu soit sur la mission de l'ACO soit sur la labellisation du service associé donc en l'occurrence c'est un gagnant-gagnant dans la mesure où l'objectif c'est de dire parce que vous avez été labellisé le superviseur a donc vérifié que vous garantissiez certains critères donc les banques sont beaucoup moins triveuses compte tenu que ce superviseur a déjà interagi avec l'agent économique et le deuxième et on est en train de se poser la question dans le projet de loi PAC dans la deuxième lecture c'est de savoir si on ne peut pas aller plus loin considérant le droit au compte et obliger alors on a voté en première lecture l'obligation pour la caisse des dépôts d'ouvrir un compte mais je ne suis pas sûr que ce soit très opérant mais voir si avec les banques centrales les banques de France en l'occurrence on ne peut pas arriver à un terrain d'atterrissage qui nous permette d'avoir une solution de repli si une banque commerciale et une des six banques françaises venaient discrétionnairement à ne pas ouvrir un compte bancaire en l'occurrence moi j'en fais en tout cas un combat majeur pourquoi ? parce que si on n'arrive pas à ouvrir le compte bancaire en France pour nos acteurs économiques on a beau avoir une fiscalité un cadre comptable et une recommandation qui soit favorable et bien on verra à ce qu'il reste tous nos capitaux et nos cerveaux qui iront faire du business ailleurs nous avons une question là-bas bonsoir à tous je suis juste surpris et très amusé que vous avez ramené le sujet sur les banques alors que la crypto-monnaie s'est créée exactement sur le fait que les banques n'étaient pas de confiance donc pour amener sans cesse le sujet sur les banques alors les gens qui ont créé les crypto-monnaies c'est effectivement et pour être vraiment clair éviter d'avoir affaire au banque ensuite j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans votre rapport parce que je me demande comment vous allez pouvoir réguler un système qui est en constante mutation aujourd'hui la France elle est complètement dépassée c'est-à-dire que vous arrivez que vous disiez vous-même tout à l'heure vous êtes en retard je crois que le bitcoin aujourd'hui se vend dans le plan d'acheter au tabac c'est quelque chose qui est passé donc je ne sais pas si les gens le savent ça c'est pour vous monsieur le député et monsieur Slim je suis un petit peu surpris par rapport à ma recherche un que vous ne sachiez pas qui est Nakamoto donc je ne sais pas si vous connaissez Nick Zabo parce qu'il a été prouvé à 99% que c'était lui qui était derrière cette histoire et ensuite je suis aussi surpris que vous ne soyez pas à fond dans le système de blockchain qui de toute façon c'est un peu comme internet au départ où les gens se demandaient si ça allait fonctionner alors que c'est quelque chose qui est déjà en pratique qui fonctionne et pour votre gouvernement il y a des ICO aujourd'hui qui fonctionnent alors qu'ils fonctionnent pas mal à l'étranger et puis pas en matière de crypto-monnaie pure c'est peut-être pour ça que vous êtes allé sur du crypto-actif mais aujourd'hui c'est quelque chose moi je pense vraiment que de dire qu'on ne sait pas si la blockchain va fonctionner c'est comme si vous me disiez à l'époque on ne sait pas si internet va fonctionner voilà c'est juste ça bonsoir la question bancaire je ne rapporte pas tout le monde mais les gens sont acteurs de notre vie publique persifient au financement de notre activité économique ça serait à mon sens totalement illusoire de considérer que le monde bancaire aujourd'hui tel qu'il est traditionnel n'a pas de lien avec le monde bancaire l'écosystème blockchain et les crypto-actifs c'est pas moi qui parle des banques c'est les acteurs économiques qui aujourd'hui développent les usages des crypto-actifs qui sont venus parler des banques après considérer qu'aujourd'hui la blockchain n'aurait qu'un aspect bancaire un aspect monétaire c'est faire fi c'est ce qu'on se disait tout à l'heure de 95% à mon sens de l'utilité de ce que sera la blockchain dans les années à venir et oui la blockchain aura un impact bancaire oui elle interfèrera dans le système économique et dans le business model de nos banques mais elle aura beaucoup plus d'impact elle ira jusqu'à un sens toucher la démocratie la valorisation de la valeur etc donc il n'y a pas simplement le côté bancaire ensuite sur l'évolution ah oui ça évolue mais je n'ai pas l'impression que les prévalisations qui ont été faites soient complètement dépassées même si ça fait 28 heures en l'occurrence la grande ligne de votre rapport par exemple il n'y a rien à rapports résumer résumer cette proposition en grande ligne c'est un peu simpliste compte tenu de la complexité du sujet mais je vous laisserai aller le consulter il y a des propositions je vais expliquer juste une chose les acteurs par exemple vous pouvez laisser s'il vous plaît la parole à une personne au niveau des banques les acteurs on attend je dis de toute façon les banques viendront les banques vont suivre c'est ce qu'elles font de toute façon d'Israël elles détestent les systèmes bien sûr bien sûr elles ont le tort de ne pas le faire vous savez excusez-moi je me sens obligé d'intervenir vous avez posé votre question maintenant laissez monsieur Persson répondre merci oui je peux vous en proposer si vous souhaitez ça va de la fiscalité jusqu'au régime comptable bien sûr mais c'est pas l'enjeu là maintenant si vous voulez on peut les égrener mais ça n'aurait pas de sens pour l'auditoire la question c'est simplement quel regard vous avez vous sur la situation aujourd'hui tout ça va évoluer moi positionnellement c'était de dire on va pas faire un carton mais on va simplement aider nos acteurs économiques à lever les freins qu'ils rencontrent dans l'élaboration de leur projet c'était une vision plutôt pragmatique des choses mais si vous voulez on peut rentrer dans la fiscalité à savoir parce que c'est des personnes morales des personnes physiques il y a des spécialistes ici d'ailleurs toutes les propositions ont été travaillées avec les acteurs économiques je crois qu'on a mis tout le monde autour d'une table ça a d'ailleurs pas été simple de faire émerger des consensus voilà donc on a essayé d'être pragmatique et considéré aussi qu'on n'avait pas on n'était pas des devins et qu'on ne savait pas ce que le monde économique et le monde de la prochaine allait nous réserver d'ici trois ans merci pour vos remarques et questions alors je suis très heureux d'apprendre que Satoshi Nakamoto et Nick Sabo avec Maëlle l'année dernière on avait beaucoup beaucoup fouillé cette question je ne sais pas si tu as continué Maëlle d'accord donc Maëlle a continué d'enquêter moi j'avoue que depuis un an j'ai levé le pied donc je vous remercie pour cette info je pourrais repartir là dessus mais en vous écoutant en fait je me demandais mais à vrai dire est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir qui est cette personne en fait ce qui est très intéressant c'est ce qu'il nous lègue en fait et ce qu'il nous lègue c'est vraiment un objet non identifié au début au début c'était juste 2009 enfin c'était hier et du coup on essaye de décoder que ce soit sur le plan politique ou réglementaire que ce soit sur le plan économique si voilà ce qu'il vous a offert alors oui je suis d'accord avec vous la blockchain je commence à être à fond dessus ne serait-ce que pour vous dire j'encadre des différents travaux de recherche d'étudiants notamment au niveau master et notamment à l'ESCA parce que l'INACOS c'est une institut de langue ça se traite moins ce type de sujet mais à l'ESCA il y a des points financiers il y a des étudiants qui s'intéressent à ça et on m'a demandé à chaque chercheur on m'a demandé de mettre quelques sujets et il y a quelques années j'avais émis le sujet crypto-monnaie juste comme ça il n'était pas du tout quand il y a quelques années c'était il y a 3-4 ans et puis l'année dernière j'ai émis le sujet blockchain parce que comme vous je pense que c'est quand même quelque chose qui est l'abri innovation et là par contre mes 4 étudiants suivent ont tous tout blockchain instantanément blockchain et confiance blockchain et crypto-monnaie alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas trop développé ici c'est du fait de l'invitation qui m'a été faite autour d'un titre qui était plutôt du crypto-monnaie donc on en voit que Data n'était pas spécifiquement la blockchain mais il était plutôt la crypto-monnaie mais quand même j'ai réussi à rejaillir en conclusion vers la blockchain mais vous avez raison on pourrait tout à fait imaginer une deuxième conférence spécifique blockchain avec les blockchains privés les blockchains publics comment ça se développe à l'international quels sont les différents supports qui peuvent transiter par ces blockchains les différentes activités qui suffisent de plein fouet le fonctionnement de ces blockchains là-dessus on est complètement d'accord on avait une question ici c'est ça ? oui je voudrais en fait m'intéresser à l'empreinte écologique c'est l'empreinte écologique du bitcoin sachant que pour produire pour miner il y a des grandes quantités d'énergie d'électricité et qu'aujourd'hui les français qui veulent rentrer dans cette économie du bitcoin j'en connais un qui est obligé de s'exporter au Kazakhstan parce que le dégardeateur est à 2,6 dollars contre minimum 10 en franc qu'on ne reste aucune possibilité de milliers en franc est-ce que c'est vrai et à ce moment-là qu'est-ce qu'on a à voir nous autres consommateurs avec le bitcoin est-ce que c'est pas une affaire de gros d'acteurs qui jouent avec des gros moyens comme ceux qui peuvent s'acheter sur le monopoli les belles ou quoi c'est une très bonne question puis ça me permet de rebondir au monsieur et c'est une des propositions aussi qu'on a proposé dans le rapport à savoir d'exonérer en partie la TICPE pour les agents économiques qui font du minage pourquoi ? parce qu'en effet aujourd'hui le minage n'est pas rentable en France très légèrement rentable dans des cas très précis et donc on a des entreprises alors on n'a pas beaucoup d'acteurs déjà sur du secteur mais ces acteurs peu nombreux sont obligés en effet de s'exporter en tout cas de se délocaliser pour à la fois chercher deux choses un un coût d'énergie plus faible et deux plus de refroidissement donc finalement un processus qui soit plus rentable et donc ils partent soit dans des pays plus froids soit dans des pays où l'électricité est moins chère en l'occurrence la vraie question c'est est-ce qu'on veut sur notre territoire des mineurs pourquoi ? parce que est-ce que c'est un intérêt d'avoir des mineurs ? moi je pense que oui parce que en l'occurrence c'est quand même le futur de la souveraineté en la matière si les mineurs sont en fait les garants de la puissance de calcul déployée pour contrôler les transactions il faut aussi s'assurer qu'on a un pourcentage et donc si on ne développe pas l'écosystème minage et bien en fait ce sera d'autres personnes qui mineront et qui valideront les transactions c'est en l'occurrence actuellement la majorité des mineurs des coûts de mineurs sont quand même en Chine et donc il faut il faut envisager que c'est un enjeu à mon sens de souveraineté pour l'Europe c'est pour ça que j'ai proposé cette disposition ensuite le vrai sujet sur est-ce que c'est énergivore ou pas je pense que oui en l'occurrence actuellement c'est énergivore après c'est énergivore par rapport à quoi ? si on en parlait encore dans une conférence cet après-midi sur la question de la monnaie fiduciaire l'imprimerie de billets le transport de fonds les distributeurs automatiques qui sont 24h sur 24 branchés dans nos rues respectives et bien ça consomme de l'électricité donc tout ça a aussi un coût en énergie en l'occurrence aujourd'hui la puissance de calcul nécessaire pour contrôler notamment les transactions sur la blockchain et Bitcoin sont importants le coût en énergie qui est important parce que la puissance qui est la power fork nécessaire pour résoudre l'algorithme power fork est très important mais c'est du fait aussi que cette technologie n'est pas encore totalement mature dans le même sens d'ici 2-3 ans on aura des protocoles blockchain qui seront bien moins énergivores et qui permettront avec la même intensité en termes de sécurité de garantir les transactions avec un coût en énergie bien moindre donc tout ça va évoluer dans le temps et la question énergétique à mon sens dans 10 ans on prendra beaucoup moins un petit complément également vous avez très bien répondu à la question c'était juste pour attirer votre attention sur le fait qu'une crypto-monnaie c'est un comment dire il y a beaucoup de parties prenantes il n'y a pas que des mineurs vous voyez donc bien entendu une minage est une activité sensible mais tout est une activité sensible parce que à quoi ça sert de miner s'il n'y a pas d'utilisateur vous voyez le succès par exemple tout à l'heure j'ai parlé du fork entre BCH et QXBT entre les deux c'est les deux noms des deux devises de Bitcoin bon à quoi ça sert de forker et qu'on ait des nouveaux mineurs qui minent si derrière il n'y a pas d'utilisateur de cette nouvelle donnée à quoi ça sert d'avoir des utilisateurs s'il n'y a pas de mineurs à quoi ça sert d'avoir des mineurs s'il n'y a pas de développeurs donc ce que je veux ce que je veux dire c'est que tout est sensible voilà et donc vous vous avez posé votre question par rapport à votre famille qui va au Canada mais ce n'est qu'un acteur d'un ensemble et effectivement le coût d'électricité au méga-venteur en compte est déterminant lorsqu'il monte on s'aperçoit qu'il y a moins d'activités de minage et lorsqu'il baisse il y a plus d'activités de minage puisque ça baisse plus d'investissements c'est logique la deuxième chose effectivement la technologie prouve pour voir qu'il y ait moins d'être mature mais je ne pense pas qu'il y ait plus vraiment évolué par contre ce qui évolue c'est l'apparition de nouvelles blockchains avec d'autres types de preuves j'ai dit tout à l'heure j'ai cité la propostex qui est celle d'Ethereum elle est beaucoup moins énergivore donc elle coûte moins mais elle a aussi beaucoup moins elle a beaucoup moins d'impact en matière de développement durable en matière de durabilité et elle consiste en fait à miner à hauteur enfin je le dis mal mais à mineur mais de comme des tenues enfin c'est autre chose en fait je ne suis pas spécialiste parce qu'il y a des proofs of history il y a des proofs de plein de choses différentes et donc les blockchains n'ont pas du tout le même impact environnemental et donc même pas le même coût énergivore de fonctionnement en fonction du type de club qui est requis pour générer de la confiance dans le système voilà et j'en profite pour revenir à Satoshi Nakamoto ça me perturbe cette histoire Satoshi Nakamoto donc je ne sais plus depuis des lustres je ne sais plus l'année exacte mais par contre il fait partie du si je convertis le nombre de millions de bitcoins qu'il étient en milliards de dollars il fait partie du club 50 des milliardaires et même je crois que quand le bitcoin était au plus haut il est rentré dans le club 30 je crois le club 20 des milliardaires étaient riches au début de l'année 2018 c'est logique ah oui et ça c'est encore une autre histoire mais je pense que c'est sur eux cette Chine qui est rentré bonsoir d'après vos travaux sur l'économie collaborative vous avez dans les théories de Bernard de Ter vous êtes familière sur la nécessité de monnaies complémentaires donc à savoir que le système monétaire bancaire est comparé à une monoculture et donc en tant que tel est fragile et instable il propose donc des monnaies complémentaires et pour lui il se pourrait que ces crypto-monnaies soient la solution enfin puisque les monnaies complémentaires qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui étaient territoriales régionales forcément avec un impact assez limité est-ce qu'on peut espérer que ces nouvelles crypto-monnaies soient ces monnaies complémentaires telles qu'ils les espèrent et qu'elles soient justement d'un départ oui en fait je me remercie pour votre commentaire oui on peut l'espérer on peut l'espérer et moi j'essaie de montrer que ça serait une porte plutôt monnaie la technologie elle-même peut provoquer quelque chose de nouveau dans la relation des humains avec les humains en dehors de la crypto-monnaie et oui vous avez raison à chaque fois qu'il y a une situation un peu de crise ou de tension c'est pas la première fois qu'on a des expériences alternatives monétaires à cette monoculture que vous évoquez mais si je me pense sur les monnaies que vous semblez citées par exemple les monnaies locales effectivement elles sont très utiles elles sont différentes des monnaies bancaires mais elles sont périphérialisées elles sont limitées à un espace donné avec fonctionnalité tout à fait précise et j'étais pas en train je pensais encore à une autre forme de monnaie alternative je sais pas si on peut la qualifier de monnaie c'est les fameuses monnaies d'enseignes commerciales vous voyez je pense au Maltz au S-Maltz etc ça n'a rien à voir avec les monnaies territorialisées mais elles sont aussi limitées à des réseaux vous voyez à des réseaux je vais au supermarché là j'acquère des points et ces points permettent d'échanger d'acheter de nouvelles marchandises là encore ça va pas donc moi je pense que vraiment dans le plus dans le plus de monnaie comme le suivant il y a là peut-être matière à poser quelque chose de vraiment protagonable même si le système bancaire est une perte avec les technologies même si le système bancaire finit par en venir des comptes à des opérateurs en toute façon on a quelque chose de complètement orthogonal et différent c'est un commentaire c'est à dire qu'elles sont ces monnaies sont auto-validantes d'elles-mêmes elles n'ont pas besoin de validation d'une quelconque autorité après votre question on peut tout envisager à l'heure actuelle je ne crois pas que les législateurs soient extrêmement favorables sur le sujet après ça ouvre le champ des possibles notamment sur la question de savoir si on peut envisager à court terme et certains pays notamment la Suède se le posent des monnaies banques centrales qui seraient tokenisées qui seraient donc émises par la banque centrale sous la même façon que l'e-coin et qui donc permettraient à l'individu d'avoir des tokens euros qui auraient aussi des caractéristiques intrinsèques un peu assimilables à Ethereum avec des smart contracts donc oui on peut envisager que de toute façon on ait à la fois des monnaies locales qui puissent être reconnues par les états en France alors en l'occurrence ce n'est pas encore le cas pour le moment et aussi parce que le système est très instable les législateurs ne souhaitent pas reconnaître ces monnaies comme étant monnaie légale mais on peut imaginer que des pays considèrent interne que ça puisse en être autrement s'il vous plaît une question à monsieur le député est-ce qu'à votre avis les partis politiques convergent sur certains aspects éloqués typiquement encourager les investisseurs en France la blockchain pardon favoriser l'expansion de l'écosystème est-ce que c'est votre position personnelle c'est du parti dans lesquels on marche est-ce que pour la langue il y aurait eu priorité de parler oui il y a une expression assez claire de Bruno Le Maire en l'occurrence il y a maintenant un an et c'est décliné dans différentes expressions publiques au cours de l'année donc plutôt favorable à la blockchain en général et au crypto actif donc il y a eu un signal politique assez fort qui n'est pas simplement le mien ensuite la République en marche en tant que telle n'a pas de position mais notre groupe parlementaire a voté à la fois le rapport et aussi les dispositions prévues dans le pacte donc je conçois que enfin en tout cas je considère que on a une approche plutôt pragmatique des choses après pour les autres groupes parlementaires et même dans l'opposition on a fait un travail quand même assez convergent on a essayé d'ailleurs de co-signer ensemble un maximum d'abonnements aux différents projets de loi avec madame notamment madame de la Reveille de la Reveille qui est donc dans l'opposition et en l'occurrence on a réussi à atterrir sur des consensus partagés pour le coup donc oui je pense que les gens pragmatiques qui ont bien épluché de la technologie qui ont commencé à comprendre quels étaient les tenants et les habitissants sont plutôt favorables en général j'ai une petite question de régulation sur déjà juste une petite fois pour moi une cryptonisation en fait elle se construit soit sur l'attractivité par exemple fiscale soit sur la priorité qui peut être donnée sur un support technologique on voit dans la Reveille la définition qui a été extrêmement large adoptée pour la définition des actifs numériques les tokens canadées les cryptonais cette définition a potentiellement vocation à absorber d'autres types d'actifs qui sont sous-jacents s'il ne s'agit pas d'une maladie est-ce que cette voie de la priorité de nos supports technologiques va être suivie dans le cadre des régulations ultérieures notamment le cadre à l'impact vous avez évoqué la possibilité d'assouplir les règles pour les sécurités qui ont fait notre ligne ou au contraire on va continuer à privilégier l'actif sous-jacent et avoir un régime spécifique à la catégorie marginale des actifs numériques qui ne correspondraient pas aux définitions actuelles de notre groupe c'est une très bonne question on a beaucoup échangé non je pense qu'il faut aller au-delà je pense que en effet la définition est assez large mais c'est une opportunité en l'occurrence d'ouvrir à d'autres types d'actifs sur la question des STO je pense qu'il faut que ce soit ensuite dès 2019 un des points de recherche législatif pour lequel il faut se consacrer après je ne suis pas sûr que les superviseurs peut-être qu'on les connaisse actuelles soient très favorables à ce qu'on ouvre le champ au-delà des simples utility token et en l'occurrence je pense qu'on devra travailler sur des dispositifs et des dispositions législatives plus larges parce que c'est l'avenir on voit bien dans le développement des ICO et même des utility token qu'on a atteint une petite limite pas technologique mais de déploiement de l'écosystème et de financement en fait en bout de course donc il va falloir qu'on se tourne vers les différentes évolutions de l'écosystème et les securities en sont un des leviers donc il faut falloir qu'on y réponde je ne pense pas que ce sera dans le cadre de la loi PAP qu'on vous aime le cure plus du moins j'essayerai avec mes collègues parlamentaires à pousser une proposition de loi notamment au cours de l'année prochaine avec d'autres dispositions qui permettront d'élargir le champ mais il faut aussi que tout cela se stabilise on voit bien aujourd'hui on est quand même dans une période un peu d'entre deux où on va peut-être passer d'ICO à SCO en termes de financement et de volume à voir comment la tendance se confirme en première et dernière question là-bas en train de monsieur bonsoir dans le monde en deux actions on parle de la différence entre la monnaie et la politique donc qu'est-ce que le moyen d'administration une crise de monnaie le crypto est-ce que l'évident pour les autres excusez-moi vous pouvez définir un peu mieux ce que vous en parlez par moyen d'administration la valeur oui comment définit-on la valeur d'une monnaie c'est ça en fait wow en fait je vais avoir du mal à répondre à ma question parce que si j'essaie de donner la valeur en dollars du bitcoin par exemple à ce moment-là je dirais que ça fonctionne comme un marché d'échange tout à fait normal et il va y avoir la complication de l'heure finalement c'est peut-être ce que je dis et ça va déterminer un prix d'échange et c'est comme ça que la valeur est déterminée mais je pense que votre question était plus profonde que ça et qu'est-ce qui donne intrinsèquement la valeur au bitcoin et là par contre je vais avoir du mal à répondre en fait ce qui donne intrinsèquement la valeur au bitcoin c'est sa structuration interne voilà et après on peut avoir une vision comment dire en termes de coût composée c'est-à-dire on peut dire c'est le coût d'électricité le coût de l'ordinateur le coût du fonctionnement du système etc ça peut être aussi une approche de la valeur d'une crypto-monnaie c'est-à-dire la saisir par sa matérialité mais je l'estime insatisfaisant cette approche puisqu'on parle quand même d'un actif digital voilà et au-delà de ça il va falloir que je fluide c'est une question pertinente mais je ne peux pas malheureusement pour quelqu'un merci bien merci on arrive au terme de cette conférence nous vous remercions de votre participation nous espérons qu'elle a répondu à vos attentes et que du moins elle a suscité des nouvelles réflexions sur la problématique des crypto-monnaies notamment de la régulation des crypto-monnaies voilà donc merci beaucoup à nos intervenants à Pierre Persson et à Sensly merci à vous tous c'était une conférence organisée par l'Institut européen d'études et du développement n'hésitez pas de nous suivre de visiter notre site internet et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de nos prochains événements de nos prochaines conférences merci bon soir à tous au revoir merci 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 si vous voulez poser ici des questions c'est ça je vais vous poser une question mais c'est pas merci